Sous-titrage Société Radio-Canada Je souhaite, mesdames et messieurs, la bienvenue dans cette matinale, votre rendez-vous matinale sur la chaîne du service public. Cinq sur sept matins de ce mercredi traitera, comme tous les autres mercredis, des questions d'économie et de finances. Le Front CFA, oui, le Front CFA est un mort en sursis et la durée du sursis dépend uniquement des pays ouest-africains. En effet, le gouvernement français a adopté, mercredi dernier, en Conseil des ministres, le projet de loi enterrinant la fin du Front CFA. Ce projet de loi découle de l'accord conclu fin décembre par Paris et les États de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Il acte ainsi la transformation du Front CFA qui deviendra l'écho en maintenant la parité fixe avec l'euro ainsi que la fin de la centralisation des réserves africaines de change auprès du Trésor français. C'est sans doute une étape cruciale qui vient d'être franchie, mais beaucoup de questions se posent. L'écho restera-t-elle arrimée à l'euro ? À quand réellement la mise en œuvre réelle de l'écho ? Quelle banque centrale devra gérer la nouvelle monnaie ? Qu'est-ce qui va réellement changer ? Ce sont des questions qui trouveront leur réponse au forum. Ce sera autour de 7h35. Et à vous aussi, comme tous les autres jours, nous donnons la parole sur 5 sur 7 matin. Que pensez-vous ? Que vous inspire cette décision du gouvernement français ? Vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez interagir avec nous dans cette émission. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, WhatsApp au 61198888, le 61198888. Et puisque nous parlons de monnaie, une autre existe désormais, celle de l'avenir, pensent ses défenseurs. Il s'agit de la crypto-monnaie. Je recevrai tout à l'heure un expert monétaire qui se propose aujourd'hui de nous parler non seulement de la crypto-monnaie, mais également en faisant le lien avec le coronavirus et l'avenir pour l'Afrique. N'oubliez surtout pas les autres rendez-vous, notamment avec l'expert de l'ANPME, Maxime Toclau. Aujourd'hui, nous aide à découvrir ce que contient en réalité la loi sur le développement des petites et moyennes entreprises. Restez avec nous pour en savoir plus. Nous parlerons également de maraîchage. 5 sur 7 matin, c'est parti. Jeudi. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille. J'espère qu'ensemble, nous allons faire avancer notre commune. Monsieur le maire. Est-ce qu'on est l'état de la situation? C'est une grave crise de sanité, monsieur le maire. On redoute une épidémie ou quelque chose du genre. L'heure est très très grave. Seigneur. Monsieur le maire, 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 je vous en prie. Eh, nous avons le dos mu, il faut agir. Anakie, c'est le chaos total. Les populations ne savent même plus à quel cesse vouer. Et la seule source d'eau est contaminée. Ça laisse place à la superstition, monsieur le maire. On doit fermer le grand centre de garage. Monsieur le maire, j'espère que vous plaisantez. Vous osez me tourner dedans? C'est moi qui vous appelle! L'ORTB passe en vous. Du lundi au vendredi. En un pays de légende, au temps de la magie, le destin d'un grand royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Son nom? Merlin. Fléogue, fagole! Si la foudre, comme le dit Arthur, avait atteint cette fenêtre, le verre se serait répandu à l'intérieur de la chambre. C'était de la magie, et vous le savez très bien. L'ORTB passe en vous. Bonjour, moi c'est Essénan Tosso. Bienvenue sur Saviez-vous. Savez-vous comment se transmet le coronavirus? Il se transmet par des gouttelettes de personnes malades. Imaginez ceci. Une personne malade avec des gouttelettes sur sa main touche un objet et le dépose. Si vous touchez le même objet, vous récupérez le virus dans votre main, vous vous touchez le visage, résultat, vous attrapez le coronavirus. Petit conseil, ne plus prêter du matériel scolaire à ses amis à l'école. Pensez à ramener votre gamelle à l'école. Et surtout, n'oubliez pas de porter votre masque à toutes les occasions. J'espère que mes conseils vous seront très utiles. A très bientôt pour la suite. Alerte coronavirus, les gestes qui sauvent. Le coronavirus est très contagieux et se transmet par contact direct avec les gouttelettes produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Il est aussi possible d'être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus. Pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres, il faut 1. Se laver soigneusement les mains 2. Tousser ou éternuer dans le pli de votre coude 3. Éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche 4. Éviter les poignées de main, les accolades et les embrassades 5. Rester à au moins 1 mètre de distance de son voisin lorsqu'on se retrouve dans les mêmes espaces 6. Nettoyer fréquemment les objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec le virus Le coronavirus est une réalité. Adoptons les bons gestes pour arrêter sa propagation. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui du système des Nations Unies et de la Banque mondiale à travers le projet RUDIC du CNLSTP. C'est important de respecter toutes ces mesures barrières que nous recommande le gouvernement du président Patrice Talon qui met justement en place toute la politique nécessaire, toutes les stratégies nécessaires pour nous sortir donc de cette crise sanitaire pour justement mettre sur pied cette riposte pour permettre à chaque citoyen de se protéger et se protéger, protéger chez ses voisins, protéger ses proches également, c'est de pouvoir permettre à ce que le pays soit développé puisque nous avons besoin de vous pour développer ce pays et c'est important de se protéger et de protéger ses proches en respectant tout simplement les mesures barrières. Et nous sommes mercredi, vous le savez, c'est le mercredi de l'économie, c'est le mercredi des finances, c'est le mercredi de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure avec Maxime Toclon, nous allons découvrir ce que contient en réalité la loi sur les micro, petites et moyennes entreprises. Vous savez, il y a de nombreuses facilités qui ont été offertes, qui sont offertes, je dirais même, par le gouvernement depuis quelques années déjà. Alors que contient réellement cette loi ? Nous allons en parler tout à l'heure avec lui. Comme nous parlerons également au forum du Front CFA, le gouvernement français qui a entériné, mercredi dernier, à travers un projet de loi, la fin du Front CFA. Mais après cette décision du gouvernement d'Emmanuel Macron, beaucoup de questions se posent en réalité. Qu'est-ce qui va réellement changer après le vote de cette loi ? Quelles sont les banques centrales qui devraient désormais gérer l'écho ? L'écho finalement, à quand l'écho est-ce avant la fin de cette année 2020 ? Ou en 2021, nous aurons le temps d'en parler avec des spécialistes monétaires. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission, notamment au forum de discussion. Et puis, n'oubliez surtout pas, nous parlerons également de crypto-monnaie et coronavirus. Quels enjeux en réalité pour l'Afrique ? Nous allons poser la question à un expert monétaire qui a accepté donc notre invitation. Et puisque nous parlons de monnaie, nous parlons d'écho et tout ce qui va avec, allons découvrir ce que nous propose le SAGE. Et aujourd'hui, le SAGE annonce Souleymane Boel. Souleymane Boel nous apprend ceci. Le franc CFA ou l'écho reste des monnaies colonisatrices. Un pays qui ne détient pas le monopole sur sa monnaie n'est pas un pays capable d'appliquer une autre politique que celui qui gère ses finances. Souleymane Boel, lui, ne fait aucune différence, vous le remarquez très bien, entre le franc CFA et l'écho. Pour lui, ce sont tous deux des monnaies colonisatrices. Ce sont deux monnaies qui sont, selon Souleymane Boel, des monnaies colonisatrices. Alors, qu'est-ce qu'il préconise ? Il souhaite, tout simplement, que chaque pays ait sa propre monnaie. Ainsi donc, en ayant sa propre monnaie, on évite la domination coloniale. Puisque pour lui, chaque pays, en ayant sa monnaie, est capable, justement, d'appliquer sa propre politique au lieu d'appliquer une autre politique. Et donc, le débat, il est ouvert, visiblement, sur cette monnaie écho. Et le franc CFA, d'ailleurs, après ce vote de la loi par le Conseil des ministres, par le gouvernement français, il y a beaucoup d'économistes, notamment en Burkinabé et Sénégalais, qui se sont déjà exprimés sur cette question. D'aucuns pensent que cette monnaie n'arrangera pas les pays africains, notamment les pays de la CEDAO. D'aucuns restent donc sceptiques. Et puis, il y a eu cette réaction du ministre des Finances béninois, Romualdo Wadaï, qui estime, justement, que cela entre dans la politique des discussions menées par Paris et par les États de l'UMOA. De toutes les façons, nous allons en faire le débat tout à l'heure. Restez avec nous, ce sera au forum. Et puis, je vous rappelle cette question. En France, un projet de loi validant la fin du franc CFA en Afrique a été voté. Que vous inspire cette décision du gouvernement français ? En France, un projet de loi validant la fin du franc CFA en Afrique a été voté. Alors, dites-nous, que vous inspire cette décision du gouvernement français ? Vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez interagir avec nous dans cette émission. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. WhatsApp au 6119-8888. Le 6119-8888. D'autres rendez-vous à ne pas manquer, notamment dans la troisième partie de cette émission. Angela Peidia, dans nos assiettes aujourd'hui, se pose une seule question. Faut-il bannir le sel de l'alimentation ? Faut-il bannir le sel de l'alimentation ? Angela Peidia, dans la troisième partie de cette émission, nous en donnera donc toutes les réponses. Restez tout simplement avec nous. Nous allons recevoir à présent le tout premier invité. Oui, mon tout premier invité ce jour, il a nom Maxime Toclor. Avec lui, nous parlerons justement de cette loi sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises. On l'installe tout de suite. Monsieur Maxime Toclor, bonjour. Bonjour Ricardo. Comment allez-vous ? En pleine forme. Ça fait plaisir de vous recevoir ce mercredi. Mercredi dernier, avec toutes vos excuses, vous n'étiez pas avec nous, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Nous étions sur le terrain justement. Absolument. Toujours avec la PME. C'est important. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de cette loi-là. C'est vrai que j'en ai entendu parler. J'ai d'ailleurs lu tous les avantages que cette loi procure aujourd'hui aux micro, petites et moyennes entreprises. Alors pourquoi vous avez souhaité nous en parler ? Et hier, vous me disiez qu'on allait étendre ça sur plusieurs émissions. Pourquoi ? Oui. D'abord, il faut dire que cette loi a été votée par les députés depuis le 29 janvier 2020, donc de cette année, et promulguée par le président de la République le 20 mars. Donc, ça fait déjà deux mois pratiquement que cette loi a été promulguée, mais on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle presque pas. Les entreprises ne sont pas toujours informées du contenu de cette loi. L'autre chose, c'est que la loi comporte plusieurs aspects qu'on ne pourrait développer en une seule émission. Il faut vraiment prendre du temps, il faut bien décortiquer les articles de cette loi pour permettre aux entreprises de bien s'approprier son contenu. Parce qu'une chose est de lire, une chose est aussi de voir quel est l'esprit qui est derrière cette loi. Et comme nous avons eu la chance, c'est notre ministère qui a fait un travail préliminaire avec le gouvernement avant que cette loi ne soit envoyée donc aux députés à l'Assemblée. Alors, il est important qu'on décortique chaque aspect de la loi pour permettre aux PME, pour permettre aux futurs créateurs d'entreprises, parce qu'il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui sont concernés, il y a aussi toute personne qui aspire demain à devenir chef d'entreprise. Parce que lorsque je veux me lancer dans un secteur donné, il est important que j'ai les éléments qui sont relatifs à l'environnement dans lequel je veux m'investir. Donc, c'est important pour, je dirais, tout béninois de savoir ce que contient cette loi. De même pour les employés dans les entreprises. Je ne suis pas chef d'entreprise, mais je travaille dans une entreprise. Il est important que je connaisse bien le contenu de cette loi, parce que cette loi impacte l'entreprise dans laquelle je suis en train de travailler. Et mes comportements, mes attitudes, mes activités doivent être désormais en cohérence avec cette loi. Sinon, au lieu d'être un employé qui permet à l'entreprise de prospérer, je deviens peut-être un handicap pour le développement de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et l'autre aspect aussi, c'est que cette loi est déjà précise bien qu'elle s'applique à toute micro, petite et moins d'entreprise installée au Bénin. Donc, quelle que soit la localité, ma localité de provenance, que je sois de Nati Tengou, que je sois de Djougou, de Dogo, de Corvain, comme Ricardo, par exemple. Donc, quelle que soit ma localité, tant que l'entreprise est installée au Bénin, eh bien, la loi s'applique. Je suis Libanais, je viens créer l'entreprise au Bénin, la loi s'applique. Je suis français, je suis chinois. Tant que l'entreprise est installée au Bénin, cette loi s'applique à l'entreprise. Donc, c'est important pour tous les chefs d'entreprise dont les entreprises sont installées au Bénin ou qui ont l'intention de venir s'installer au Bénin, parce que nous sommes suivis un peu partout dans le monde entier. Tous ceux-là qui aimeraient bien s'installer au Bénin, il est important pour eux de connaître le contenu de cette loi. Et donc, de pouvoir se préparer à ce que leur entreprise puisse prospérer en respectant, bien sûr, les mesures de cette loi, qui sont d'excellentes mesures, des mesures qui doivent être saluées déjà par tous nos amis téléspectateurs. Et je ne souhaiterais pas que certains ratent des étapes, parce que nous allons développer le contenu de cette loi sur plusieurs mercredis. Et donc, pour ceux qui ont déjà pris le rendez-vous aujourd'hui, je souhaite vivement qu'ils soient là tous les autres mercredis, pour suivre et, au besoin, poser des questions, parce que c'est très important que cette loi soit vulgarisée et le ministre de la Charte des PME s'apprête à le faire. Alors, avant d'entrer justement dans les détails de cette loi, clarification conceptuelle obligée, dites-nous, les petites ou les micro-petites et moyennes entreprises, visiblement, cela varie, la compréhension varie d'une structure à une autre. En réalité, qu'en est-il ? Est-ce que la loi votée en janvier passé clarifie un peu cette situation-là ? Oui. Mais avant de venir à cela, je voudrais aussi dire que l'une des causes d'échec de nos entreprises, c'est le manque d'informations. Très bien. Et le fait de n'avoir pas l'information sur la loi peut conduire l'entreprise à l'échec. C'est assez important. Ce n'est pas une question de juriste, mais c'est une question de business. Et pour toute personne qui veut faire le business, elle doit chercher à bien connaître cette loi. Et pour en venir maintenant à la clarification conceptuelle, parce qu'il faut dire qu'au niveau de différentes structures, nous avons diverses dénominations. Lorsque vous allez au service du ministère des Finances, vous allez vous rendre compte que ce qu'on entend par micro-entreprise n'est pas la même chose que ce qu'on vous dira au niveau du ministère des PME, notamment à l'Agence nationale des petites et moindes entreprises, les définitions diffèrent. Alors la loi s'applique désormais à toutes ces structures, mais laisse une période transitoire de deux ans pour permettre à toutes les structures de se conformer. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 20 mars 2022, toutes les structures doivent faire en sorte que désormais les terminologies soient les mêmes, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau du ministère des PME, quelle que soit la structure dans laquelle on est au Bénin, la loi désormais va s'imposer après cette période de deux ans. Mais je voudrais faire quand même la lumière sur un aspect, c'est que parfois on entend qu'il y a des facilités qui sont en fait, et on dit que ces facilités sont en fait au PME, et on précise encore d'autres conditions qui ne sont pas rigoureusement celles dont nous allons parler à travers cette loi. Cela ne veut pas dire que ces conditions sont contraires à la loi, non. Ces conditions viennent restreindre encore les conditions dans lesquelles ce projet soit en train de s'appliquer. Je donne un exemple pour me faire bien comprendre. Le gouvernement décide par exemple de mettre un projet en œuvre au profit d'une catégorie donnée d'entreprise et dit, bon, ce projet concerne les micro, petites et moyennes entreprises de telle catégorie donnée et définit les conditions. Alors, si je me limite seulement au micro, petites et moyennes entreprises à la terminologie, eh bien, je vais vouloir donc me conformer rigoureusement à la loi. Mais lorsque je regarde un peu plus bas, je verrai d'autres conditions qui sont précisées. On peut dire les entreprises qui sont dans le secteur de production de l'ananas, les entreprises qui sont dans le secteur de services, les entreprises qui sont dans le marketing, dans la transformation. Donc, on a restreint. Cela ne veut pas dire parce que... J'en parle parce que le dispositif de soutien au financement des PME a défini des critères d'accès au financement. Et comme c'est un dispositif qui concerne les PME, beaucoup d'entreprises se disent, il suffit d'être une PME pour aller à ce dispositif. Non. Alors, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Ce dispositif précise bien qu'il faut être une PME, d'accord ? Mais il ne faut pas que le chiffre d'affaires dépasse le milliard. Alors que lorsque nous allons définir tout à l'heure ce qu'on n'entend pas micro, petit et moins d'entreprise par rapport à cette loi, eh bien, nous dirons que le chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 2 milliards. Vous voyez déjà une nuance. Donc, je précise bien, les définitions que nous sommes en train de donner ici au regard de la loi sont celles prévues par la loi qui a été votée le 29 janvier par nos honorables députés à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État le 20 mars 2020. D'autres conditions peuvent être exigées selon des circonstances. Mais cela ne veut pas dire que ces conditions sont contraires à la loi qui a été votée, qui a été promulguée. Alors, de façon concrète, au vu de la loi et au vu, justement, de ces clarifications que vous êtes en train de m'apporter, comment pourrait-on définir une micro-entreprise ? Alors, une micro-entreprise, la définition a changé par rapport à la charte des PME qui était en vigueur avant le vote de cette loi. Une micro-entreprise, d'abord, il y a deux critères pour les définir. Il y a le nombre d'employés permanents et il y a le chiffre d'affaires. Ce sont les deux critères qu'il faut vraiment regarder. Et la micro-entreprise, désormais, c'est toute entreprise qui a un personnel permanent dont l'effectif est inférieur à 10. Donc, à partir de 10, je ne suis plus une micro-entreprise. À partir de 10 personnes ? Permanents. On ne parle pas des employés occasionnels. Ah, d'accord. Parce que dans l'entreprise, on a les deux catégories. Oui, il y a les deux catégories. Il y a les permanents, il y en a qui viennent comme des occasionnels, qui viennent juste pour un temps et qui repartent après selon le flux des activités au sein de l'entreprise. Donc, le chiffre d'affaires pour ce type d'entreprise, la micro-entreprise, devra être inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Oui. Donc, tant que le chiffre d'affaires de mon entreprise ne suppasse pas 30 millions et l'effectif du personnel permanent ne dépasse pas 10 et donc est inférieur à 10, cette entreprise est catégorisée comme une micro-entreprise. OK. Donc, c'est ça pour la micro. D'accord. Deuxième point. Pour les petites entreprises. Les petites entreprises, le chiffre d'affaires, dans ce cas, devra être supérieur à 30 millions de francs CFA est inférieur à 150 millions de francs CFA. Donc, entre 30 et 150 millions de francs CFA et l'effectif du personnel permanent doit être inférieur à 50 personnes. Donc, tant que ce n'est pas... Je n'ai pas bien compris. Ça dit... Petite entreprise, vous avez dit, c'est que le chiffre doit être supérieur à 30 millions de francs CFA. De francs CFA. est inférieur à 150 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'il faut être entre les deux, en réalité. Il faut être entre les deux. D'accord. Parce que si je suis inférieur, je deviens à la micro au lieu de petite. OK. Donc, entre 30 et 150. Donc, il doit être supérieur à 30, d'accord ? 30 millions de francs CFA. Ah, pas de 30 millions de francs CFA. Jusqu'à 149... Non, non, jusqu'à 150 millions, y compris 150 millions. Y compris 150 millions. D'accord. Et l'effectif du personnel permanent doit être inférieur à 50. Ça ne doit pas atteindre 50. Donc, jusqu'à 49. À partir de là, je suis une petite entreprise. Petite entreprise. Maintenant, les moyennes entreprises. L'effectif du personnel permanent doit être inférieur à 200 personnes. OK. C'est-à-dire, jusqu'à 199 personnes, je suis une moyenne entreprise. Et le chiffre d'affaires devra être compris entre 150 millions de francs CFA, c'est-à-dire supérieur à 150 millions de francs CFA et inférieur ou égal à 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. 2 milliards. Parce que souvent, quand on parle de micro, petite et moindre entreprise, le commun pense en général que c'est des entreprises de rue qui ne font pas grand-chose. 10 millions, 5 millions au maximum. Mais quand on dit jusqu'à 2 milliards, vous voyez déjà ce que ça fait ? Alors, vous imaginez que la plupart des entreprises au Bénin sont des micros, des petites et des moyennes entreprises. Très bien. Nous avons très peu de grandes entreprises au Bénin. D'accord. Mais l'autre constat, Maxime Toclo, c'est que quand ces petites ou ces micros, petites et moyennes entreprises sont créées et puis elles commencent réellement leurs activités, parfois elles meurent. Oui, c'est un problème. C'est un problème et les mesures, désormais, sont prises au niveau du gouvernement pour réduire ce taux de mortalité. parce qu'il n'est pas bien qu'une entreprise qui est créée meurt. Et la phase de faute mortalité, la période de faute mortalité au niveau de ces micros, petits et moyennes entreprises, ce sont les 3 premières années. Et lorsque l'entreprise arrive à survivre les 5 premières années, on est rassuré, on est su que cette entreprise est vraiment viable. Donc, c'est un problème et les raisons sont bien connues. D'abord, au niveau de la capacité entrepreneuriale du porteur du projet de création d'entreprise, cette capacité, est-ce qu'il s'est vraiment préparé pour créer et gérer une telle entreprise ou bien est-ce que c'est une entreprise qu'il a créée parce qu'il a eu une opportunité sans s'être préparée à l'avance ? Certains tombent dans ces cas, ils ont eu une opportunité, ils ont un parent qui est bien placé quelque part, ils ont trouvé qu'il y a une occasion à saisir, mais ils n'ont pas pris le temps de mûrir leur projet, ils n'ont pas pris le temps de se préparer eux-mêmes pour que, dès que l'opportunité disparaîtra, qu'ils puissent trouver d'autres alternatives pour poursuivre, il n'est pas interdit de saisir les opportunités. Mais il faut bien se préparer à les saisir et à pouvoir donc pérenniser l'activité de l'entreprise même si l'opportunité venait à partir. Donc, ce que nous pouvons recommander aux chefs d'entreprise, c'est de se préparer pour réduire ces risques d'échec. L'autre point aussi qui est important, c'est l'idée sur laquelle on a créé l'entreprise parce que ça fait partie des deux principales causes d'échec. Bien sûr. Des principales causes qui font que les entreprises durent moins de trois ans. En un an, deux ans, c'est fini. L'entreprise fait faillite. Et donc, c'est la qualité de l'idée d'entreprise. La qualité de l'idée. Est-ce que l'idée est bonne ? Est-ce que l'idée est rentable ? Est-ce que l'idée a un marché ? Est-ce que l'idée repose sur une forte motivation de celui-là qui crée l'entreprise ? Est-ce que, autour de l'idée, on peut fédérer des gens qui veulent vraiment réussir, qui veulent vraiment travailler ? Est-ce que le porteur d'idées de projets d'entreprise s'est doté d'un minimum de capacité de leadership pour gouverner son entreprise dans la mise en œuvre de cette idée d'entreprise ? Ce sont là des causes. C'est vrai que le troisième facteur, il y a l'environnement, qui ne dépend pas du chef d'entreprise, mais qui doit plutôt se préparer à affronter ces réalités liées à son environnement. Très bien. Clarification conceptuelle oblige. Aujourd'hui, dans cette première partie de la découverte de cette loi sur les micro, petites et moyennes entreprises, il était important, Maxime Toclo, de pouvoir revisiter les thématiques et clarifier réellement ces différents concepts. Mercredi prochain, de quoi on parle ? Nous allons continuer pour voir. Nous avons défini ce qu'on entend par micro-entreprise, petites et moyennes. Comment est-ce qu'on acquiert ce statut ? Très bien. Comment est-ce qu'on devient micro-entreprise ? Petite ou moyenne entreprise ? Il ne faut pas se lever comme ça pour dire je suis une micro-entreprise, je suis une petite, je suis une moyenne entreprise. La loi a été claire là-dessus. Nous allons commencer par là et nous allons progresser encore dans la loi pour voir un certain nombre d'avantages qui sont prévus dans cette loi au profit des micro, petites et moyennes entreprises qui devront vraiment se préparer à saisir ces opportunités. Très bien. Prenez donc le rendez-vous, chers amis téléspectateurs, mercredi prochain. Comment devenir une micro, petite et moyenne entreprise ? Quels sont les avantages que vous offre cette loi aujourd'hui pour exercer librement au Bénin ? Il est important de le savoir. Maxime Toclo, merci. Merci et à mercredi prochain. À mercredi prochain. Vous passez une excellente journée. Merci. 5 sur 7 matin se poursuit. Je vous l'annonçais, nous allons parler à présent de crypto-monnaie. Oui, crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? En quoi la crypto-monnaie constitue la monnaie du futur ? On se pose la question en quoi elle constitue l'opportunité pour les pays d'Afrique ? On se pose la question surtout par ces temps de coronavirus. On installe tout de suite mon invité. Il a nom ma conseil, Samuel Abraham. Tout de suite. Il y a quelques jours, je vous en parlais par ici sur 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet parce que vous l'avez demandé. Il est intéressant. Vous voulez en savoir plus. Et puis, j'ai invité pour vous Abraham, ma conseil, Samuel. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va très bien. Alors, il faut rappeler cette clarification comme j'aime bien le dire ici. Quand on parle de crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on peut y comprendre en réalité ? Comprenez-nous pas crypto-monnaie. Cette monnaie qui n'a ni pièce ni biais physique, qui fonctionne donc sur Internet. Donc, c'est une monnaie numérique. Mais, créée par une technologie qu'on appelle la blockchain, la chaîne de blocs en français, qui sécurise la monnaie grâce à la cryptographie et qui permet les transactions de manière décentralisée, permanente, sans frontières et sans barrières géographiques. Quand vous me dites ça, j'ai tout de suite peur parce qu'aujourd'hui, notre monde, il est composé de tout. Est-ce que ce n'est pas pour bleuiller les uns et les autres ? Est-ce que ce n'est pas une monnaie qui pourrait nous conduire là où on ne veut pas forcément aller ? Rassurez-nous qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne suis pas là pour vous rassurer. C'est la monnaie elle-même qui rassure. Car, comme je le disais, c'est la blockchain, la chaîne des blocs, qui est cette technologie, un code informatique hyper sécurisé, infalsifiable et inviolable, qui crée la monnaie, qui en gère les transactions, comme je le disais, de manière, pour bien préciser, autonome, autorégulée, sans avoir recours à une banque centrale, à un État ou à un gouvernement. Donc, la crypto-monnaie, en réalité, c'est la monnaie du peuple, pas le peuple, c'est la démocratie monétaire, la décentralisation monétaire et, si vous voulez, la décolonisation monétaire. Alors, comment est-elle perçue aujourd'hui dans le monde ? Disons qu'en janvier 2009, quand ça a touché le lancer, le bitcoin, la toute première crypto-monnaie, c'était la toute première révolution. Très bien. Et toute première révolution parce que personne n'entendait parler de blockchain ni de crypto-monnaie. Ce mot n'existait pas dans les habitudes. Donc, il s'est fait que les gens avaient négligé le bitcoin. Et même des États ont lutté contre le bitcoin. Des banques centrales l'ont fait. Je prends, par exemple, les États de la Chine, de l'Inde et de la Corée. Tout au début de l'année 2018, qui avaient mis un embargo sur le bitcoin. Ce qui a fait chuter la valeur du bitcoin et donc des altcoins et de la monnaie alternatives cotées en bourse sur le coin market cap. Mais, il s'est fait que le 14 novembre 2018 à Singapour, Christine Lagarde, qui actuellement est la tête de la BC ou la Banque centrale de l'Europe, bien sûr, mais qui à l'époque était directrice du FMI. Lors de son discours au Fintech Festival à Singapour, disait, je la paraphrase, si vous ne vous convertissez pas à temps, elle s'adressait bien sûr aux banquiers centraux, si vous ne vous convertissez pas à temps dans les monnaies numériques, dans les crypto-monnaies, vous finirez par rester la seule feuille morte récensionnée à mort. C'est-à-dire quoi? Comme elle-même l'a su bien dire, en citant Héraclite, le philosophe grec très célèbre que vous connaissez, il dit, il n'y a de changement que le changement de l'humain. C'est-à-dire que si la Banque centrale, les États, les gouvernements continuent de combattre la crypto-monnaie et courent à leur propre perte, car avec ou sans eux, la crypto-monnaie existe et fonctionne. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, puisque Christine Lagarde lui a donné l'alerte, déjà en avril 2019, la France a dit oui aux crypto-monnaies. Et le 29 juin 2019, à Osaka, au Japon, lors de son sommet, le G20 a donné son aval pour les crypto-monnaies en disant, je cite, les crypto-monnaies ne portent pas préjudice à l'économie mondiale. au contraire, elle la renforce. Donc, aujourd'hui, vous voyez les banques centrales qui se jettent ça et là à travers le monde dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a la Suède qui teste déjà sa crypto-monnaie nationale jusqu'en 2021. il y a la Chine qui est en train, la France également qui est là, il y a le Canada, le Ruguay, plein de pays. Et même en Afrique, il y a le Rwanda qui fait déjà quelque chose, le Ghana, le Kenya. C'est pour vous dire quoi ? Au départ, ceux qu'on appelle les dirigeants de ce monde n'ont pas voulu parce que la crypto-monnaie comme je vous le dis, c'est la démocratie monétaire et quand on dit démocratie, c'est que sûrement il y a la dictature quelque part. Donc bref, celui qui a créé Satoshi Nakamoto qui a créé la crypto-monnaie a perçu le système fiduciaire comme étant une dictature monétaire et il a démocratisé le système en le décentralisant et en le sécurisant puisque nous sommes sur Internet par la cryptographie. Donc bref, c'est quoi ? Aujourd'hui, ceux qui ont peur de la crypto-monnaie, beaucoup n'ont plus peur. La belle preuve, beaucoup veulent que nous les conduisions là et ils demandent notre consultation, ce qu'on fait pour que le monde soit véritablement dans la liberté financière. Alors justement, vous parlez du monde, vous parlez de l'économie mondiale, vous n'êtes pas censé savoir que depuis quelques mois de cela, l'économie mondiale tourne selon les statistiques au ralenti en raison justement de cette crise sanitaire de la COVID-19. Est-ce que nous sommes réellement en crise ? La crise est là bien avant COVID-19. Mais COVID-19 est venu pour indiguer la plaie de cette crise. Comment ? Vous savez, avec COVID-19, quand vous observez, si déjà les vols sont coulés au sol, si déjà la diplomatie souffre, c'est-à-dire les relations entre pays, souffrent. Et dans ce cas, on n'est pas capable de vendre comme cela se doit, ni d'acheter comme cela se doit. Évidemment. Vous ne voyez pas que le système croit sa perte parce que quand vous faites les rangs à la banque aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que COVID-19, d'abord, c'est une opportunité pour les gens comme nous. Mais, dans son instant global, COVID-19 est venu mettre fin à la puissance de ceux qui se font appeler puissants parce que Dieu leur a montré qu'il existe. Et l'autre chose, c'est que la France souffre aujourd'hui. Les États-Unis souffrent. Regardez les États-Unis qui a été depuis cette crise. Et regardez également Boeing qui est en train de radier à peine, je dirais, 10%, près de 10% de son effectif global. Et vous voyez tout ce qui se fait comme hélicoptère monétaire où on veut aller au secours des banques commerciales qui sont aspiciers. Et on veut aller au secours des entreprises, d'États, ou privés qui sont aspiciers. Dans tous les cas, COVID-19, c'est un élément déclencheur de la crise et de la surcrise. Parce que moi, je parle de la surcrise, pourquoi ? On était en crise, personne ne le savait, mais il a suffi que COVID-19 vienne pour nous dire alors la crise est là. Et les signaux sont au rouge. Rien n'est au jaune, rien n'est au vert. Tout est au rouge. Si les signaux sont au rouge et que pour vous, vous estimez que la crypto-monnaie vient comme, je dirais, la monnaie qui sauve l'Afrique en réalité, comment l'expliquez-vous ? Pourquoi vous l'affirmez ? Tout d'abord, la crypto-monnaie, comme je le disais, c'est une monnaie numérique. Donc, sans se déplacer, on peut faire les transactions. Très bien. Mais avec COVID-19, vous voyez que... On ne peut plus se déplacer, on ne peut plus avoir des contacts. On nous dit que, moi, je n'ai pas ces preuves, mais on nous dit que, lorsque vous parlez de COVID-19, en réalité, le virus se transmet de main à main. Ça veut dire que les pièces et billes de banque, que ce soit l'euro, le dollar, le français, pas tout ce que nous avons, ces monnaies peuvent rendre malades. Parce qu'elles se transmet de main à main. et je rappelle en même temps que déjà le 21 mars 2020, la BCAO a sorti un communiqué qui, au point 6, nous fait croire que désormais, elle va signer de partenariat avec les sociétés émettrices de monnaie numérique pour éviter les déplacements aux citoyens. Est-ce que ça vous fait croire ? Oui. Ce n'est pas la réalité, c'est ça ? Non, 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 non. C'est ce qu'elle a dit. Mais nous ne sommes pas encore dans la phase pratique. D'accord. Voilà pourquoi je dis que la BCAO nous fait croire. Parce que pour le moment, nous sommes encore dans la théorie. comme c'est leur décision, je suis sûr qu'ils vont l'appliquer. Mais moi, je ne suis pas encore à cette étape. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui permet à toute personne de rester à distance, acheter comme vendeur et de faire ses transactions sans se déplacer, sans intermédiaire, de manière permanente, 24 sur 24, parce qu'il n'y a pas question de dire les banques ont fermé, c'est le week-end, c'est les jours fériés, il n'y en a pas. Le jour, quand vous prenez la crypto-monnaie, vous allez constater que c'est une opportunité, d'abord pour chaque citoyen du monde et de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que leur valeur évolue de manière dynamique à travers le temps, comme celle d'une part, celle de l'Ether. C'est des actifs, donc, numériques. Et si tout de suite, vous voyez le bitcoin qui, en janvier 2009, au lancement, coûtait environ 2,2 francs CFA, c'est-à-dire 0,4 dollars, mais qui, aujourd'hui, coûte déjà, à l'heure où nous parlons, plus de 9 000 dollars, c'est-à-dire plus de 4 500 000 francs CFA. Donc, celui qui se convertit dans la crypto-monnaie fait travailler son argent comme celui qui fait travailler son argent à travers les parcelles d'Ether en les achetant moins cher et avec le temps, quand ça devient viable, ils font des fortunes. Vous savez qu'on peut acheter une parcelles d'Ether à 100 000 francs et avec le temps, ça peut devenir 1 million, 2 millions, 3 millions. Et l'autre chose, pour les États, aujourd'hui, nous devons savoir qu'avec la crypto-monnaie, chaque État peut avoir son autonomie, son indépendance monétaire, financière et économique. Parce que là, la question d'arrimage, comme quoi, telle monnaie a remis à telle, un peu comme le français qui a remis à l'euro, aujourd'hui, le Bénin peut avoir sa propre crypto-monnaie sans plus jamais dépendre de la France. Donc, c'est le moment plus que jamais pour que chaque État, notamment de l'Afrique, puisse prendre son propre système monétaire, son propre système financier et son propre système économique en main, à moins qu'ils ne veulent que les populations soient à l'aise, soient heureuses et quittent la misère pour l'abondance, pour le bonheur. C'est tellement si facile et si fascinant ce que vous dites, mais comment les Africains, comment les citoyens, et comment les dirigeants africains devraient pouvoir faire pour sauver l'économie mondiale, pour sauver l'économie africaine, pour sauver l'économie de leur pays, comme vous le dites si facilement. Je pense que, d'abord, la crypto-monnaie, c'est un marché libre. L'État peut créer sa crypto-monnaie, s'il le veut. N'importe qui, vous et moi, nous pouvons créer notre crypto-monnaie si nous voulons. Et n'importe quelle entreprise privée ou étatique ou para-étatique peut le faire également. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que quand on a la bonne volonté, on peut faire de bonnes choses. Et il n'y a rien qui sauve l'humanité si ce n'est pas la révolution. Et lorsque, aujourd'hui, nous parlons de la crypto-monnaie, la première des choses, tout État, tout État qui veut faire bénéficier davantage de cette monnaie à ces sujets doit d'abord former des techniciens, financer la formation des experts en technologie et en blockchain. C'est un domaine très vaste. J'y suis et je sais de quoi je parle. former des gens qui sont capables d'abord de développer parce qu'on peut être développeur sans être programmeur. Donc, des gens qui sont capables quand même de développer ou en même temps de programmer. Je ne veux pas aller en détail. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi ? L'État a besoin de cesser de faire de notre système éducatif, par exemple, au Bénin, un système éducatif classique et révolu. aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle méthode de faire, d'une nouvelle façon de faire les choses. Et si déjà, nous pouvons avoir des experts qui nous développent des blockchains, je dis bien décentralisés, parce que si c'est centralisé, là, c'est la même chose qui continue, c'est la même dictature monétaire qui continue. Donc, aujourd'hui, l'État a intérêt à former. Et même ceux qui sont dans le système financier, les banquiers, les monétaristes et les économistes, si l'État a la bonne volonté, les gouvernants ont la bonne volonté, les gouvernants peuvent financer leur conversion, c'est-à-dire, ils passent du système fiduciaire classique et du système monétaire classique pour le système monétaire moderne, cryptographique, crypté, blockchain, bazan. Donc, je pense que si on a la volonté, on peut le faire. Et non seulement ça, il faut prendre des lois pour favoriser l'adoption massive des cryptos. c'est-à-dire que si aujourd'hui je prends le président de la République, Patrice Talon, sa voix porte plus d'écho que la mienne. Si aujourd'hui le président Patrice Talon, même en citant n'importe quel discours, prononce le mot crypto-monnaie, vous ne voyez pas que ça va donner des clics, ça va donner des clics. Ceux-là qui entendent déjà parler de la crypto-monnaie et ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie vont chercher à comprendre davantage. Donc, c'est pour dire que tout est question de bonne volonté d'organisation et je ne peux pas me permettre de dire que l'État béninois, je vous l'ai dit, le président Patrice Talon en l'occurrence, ne fait rien dans ce sens. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais, si tout va bien, on peut avoir des smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes où tout va se faire de manière numérique, un peu comme déjà quand vous parlez des filles de paie au Bénin aujourd'hui, tout se fait de manière numérique. Il n'y a plus de filles de paie, papier. Bien sûr. Donc, la digitalisation est d'ailleurs dans son ascension et puis... du chef de l'État. Voilà. Donc, je suis sûr, moi je suis sûr personnellement que le président Patrice Talon est en train de penser quelque chose. Je ne suis pas son collaborateur, mais je sais qu'il est en train de penser quelque chose dans ce sens au bonheur du peuple béninois, pourquoi pas africain. Mais ce qui me préoccupe encore plus dans la crypto-monnaie, M. Matmoset Samuel Abraham, c'est de savoir comment l'utiliser, comment dépenser cette crypto-monnaie si tant et qu'elle est numérique et qu'elle se trouve sur mon poste. Comment je ne peux pas l'avoir en fait en cash, c'est ça ? En fait, si vous avez Mobile Money, nous partons de là. Et moi, j'ai également un compte Mobile Money. Vous êtes marchand, vendeur, et moi je suis acheteur. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un retrait en monnaie physique, pièce et billet de banque, de vendre acheté chez vous ? C'est que je l'ai déjà. Voilà. Ça veut dire que chaque personne est appelée à avoir un compte de crypto-monnaie. un portefeuille de crypto-monnaie. Puisque, comme je l'ai dit, la crypto-monnaie est venue de Satoshi. Et ce que je crée, ce que vous créez, quelle que soit sa qualité, ce que l'État crée, sera toujours beaucoup plus rapidement adopté que ce que nous créons. C'est-à-dire quoi ? Si aujourd'hui, l'État béninois lance sa crypto-monnaie, je n'ai plus besoin de parler forcément quand vous m'invitez, je peux dire je ne viens pas. Parce qu'il suffit de prendre un communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui, nous cessons d'utiliser les pièces et les banques et nous sommes désormais dans la crypto-monnaie. Tout le monde doit le faire. Vous prenez le cas du masque par rapport à COVID-19. Il a suffi un seul communiqué du gouvernement béninois pour que tout le monde se range. Mais si c'était vous, si c'était moi, et chacun de nous a son ONG, je prends le cas du ONG. Et puis, on lance un communiqué comme quoi il est nécessaire ou bien il est obligatoire que chaque personne porte un masque. Combien de personnes allaient obéir ? Donc, c'est pour dire que dans ce sens, il s'agit simplement de promouvoir l'adoption massive des crypto-monnaies. Pour que, puisque beaucoup sont dans cette logique de c'est l'État qui a dit. Or, l'État, c'est nous tous. C'est ce que vous faites, c'est ce que je fais qui constitue l'État. Ce n'est pas seulement les gouvernements. Le gouvernement est différent de l'État. Le gouvernement est éphémère, passager, mais l'État ne l'est pas. À moins que Jésus-Christ vienne et que le monde aille à sa fin. Donc, c'est pour dire que par rapport à cette question, moi, je pense que personnellement, moi, je pense que personnellement, lorsque vous voulez dépenser la crypto-monnaie, il faut d'abord avoir un portefeuille, un peu comme vous allez au Nigeria. Si vous ne convertissez pas le français par Naira, si vous partez du Bénin, vous ne pouvez pas faire les transactions au Nigeria. Donc, si vous le faites, une transaction ou des transactions dans une communauté cryptographique, crypto-monnaie, vous avez l'obligation de convertir votre avoir fiduciaire pour avoir cette monnaie d'arrivée qui est la crypto-monnaie, qu'importe son nom. Et c'est ainsi que vous pouvez faire les transactions. Donc, si aujourd'hui, moi, je suis dans la crypto-monnaie, dans mon quartier, nous sommes mille et c'est seulement moi qui détient un portefeuille de crypto-monnaie. je peux faire mes transactions en ligne parce que je peux rester au bénéfice des transactions de par le monde entier. Comme je vous l'ai dit, c'est sans frontières, sans barrières géographiques. Mais dans le quartier, vers qui, j'irai pour acheter et qui viendra vers moi pour acheter ? Personne. Donc, il n'y aura pas d'intertransaction. Or, pour aller à la phase d'intertransaction, il faut que massivement nous puissions adopter cette crypto-monnaie. C'est-à-dire que l'État ne nous a pas dit aujourd'hui d'aller vers la crypto-monnaie. Mais, comme c'est une monnaie qui ne dépend pas de l'État, ni d'une banque centrale, ni d'un gouvernement, celui qui attend l'État avant de venir à la crypto-monnaie a choisi peut-être de se laisser continuer et être mordu par une vipère alors qu'il a déjà une arme avec laquelle battre la vipère. Mais pour lui, il attend que c'est les dirigeants qui lui disent de prendre cette arme pour l'utiliser. Monsieur le journaliste, lorsque nous prenons l'essence que nous utilisons, tout ce que Dieu a créé, bon, il y a une essence qu'on appelle l'essence Bayo. L'essence Bayo, l'État a interdit même de l'utiliser. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent. Pourquoi ils l'utilisent ? C'est parce qu'ils en ont besoin. Un. Et deuxième chose, l'État peut emprisonner tout le monde. Mais pourquoi l'État ne le fait pas ? Parce que l'essence en elle-même ne porte pas préjudice à la vie. Mais c'est l'usage de l'essence Bayo qui peut porter préjudice à notre vie. Parce qu'en contact avec le feu, ça peut nous emporter dans les incendies. Mais l'essence en elle-même, Bayo, le cabinet Bayo, et Dick Bayo, bien sûr, en lui-même, ne porte pas préjudice à la vie. C'est-à-dire quoi ? La crypto-monnaie, aujourd'hui, l'État n'a pas dit de l'avoir. Si l'État ne nous demande pas de nous marier, nous nous marions. L'État ne nous demande pas d'envoyer forcément nos enfants à l'école. On nous conseille de le faire. Mais l'État ne se gendarme pas derrière qui que ce soit pour dire d'envoyer forcément vos enfants à l'école. L'État ne nous dit pas d'aller faire à go avant que nous le fassions. Donc, c'est nous qui savons ce qui peut nous sauver étant donné que cette crypto-monnaie, cette monnaie, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie sécurisée et c'est une monnaie qui permet à l'Afrique de se démarquer de toute domination étrangère de point de vue monétaire, de point de vue financier et de point de vue économique. Alors, si nous aimons l'Afrique, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il faut simplement dire « J'y vais, pas pour moi, mais pour l'Afrique. » Car l'Afrique pour les Africains et non pour les autres. On a encore quelques petites deux à trois minutes. Le temps peut-être de vous poser la toute dernière question. Elle sera la dernière dans cette aventure que j'appelle désormais crypto-aventure. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous inviter encore d'autres mercredis pour parler toujours de crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir découvrir sur cette monnaie, sur cette crypto-monnaie qui devrait intéresser. Mais par quelle crypto-monnaie il faut pouvoir démarrer réellement cette crypto-aventure, selon vous ? Ce sera votre monnaie. De 2009 à aujourd'hui, nous comptons déjà au moins 2 000, sinon 3 000 crypto-monnaies. Et comme c'est des actifs, chacun peut choisir par où commencer. Mais vous savez, il y a fondamentalement deux types. Il y a les crypto-monnaies comme le Bitcoin dont la valeur monte et descend. Donc, on les appelle les crypto-monnaies spéculatives parce qu'il faut attendre que la valeur, la tendance soit haussière, la bougie soit haussière avant de dire quoi ? Que vous allez passer à la vente. Donc, dans ce cas, si vous n'êtes pas venu pour attendre longtemps, vous allez dire qu'on vous a annaqué ou bien que vous avez perdu votre argent. Mais si vous êtes venu pour attendre, un peu comme quelqu'un qui achète une passée de terre dans une zone non lotie, donc qui attend plusieurs années, alors vous êtes la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin, l'UNICEF, par exemple, prend le Bitcoin en don et finance même des projets en don et avec le Bitcoin. Donc, c'est pour dire que le Bitcoin est déjà en phase économique. Et si vous avez, par exemple, 10 millions de fonds CFA et vous me demandez de vous aider à avoir du Bitcoin, moi, je vais vous aider à l'avoir tout de suite comme j'aide beaucoup de personnes, même des personnes insubstonnées à l'avoir. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais vous dire que si vous voulez faire la crypto-monnaie, c'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille, puisque vous êtes débutant, à moins que vous avez des millions de fonds CFA ou d'euros, là, je vous conseillerais d'aller là-bas. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, commencez par vous. Moi, je n'en ai pas assez. Vous pouvez investir peu et avoir une grosse quantité. Donc, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie TBC, The Billion Coin, qui est en phase de distribution, vous pouvez déjà quand même commencer. Et vous pouvez également commencer avec le YEM, Your Everyday Money. OK. Pour vous, pour moi, moi, j'ai analysé et je vois que c'est bon. Je suis dans plusieurs crypto-monnaies, beaucoup ils sont, mais nous vous conseillons de ne jamais rater TBC, The Billion Coin, de ne jamais rater Your Everyday Money, YEM. Et si vous voulez, nous allons vous indiquer beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais sachez que si vous n'êtes pas venu pour attendre, un peu comme celui qui attend après avoir acheté des parcels de terre, ne vous hasardez pas venu, c'est-à-dire ne mettez pas tous vos sous dans la crypto-monnaie parce que vous ne pouvez pas acheter partout avec la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc, on ne met pas ses oeufs dans le même panier. Un. Deuxième chose, c'est ce que vous êtes prêt à ne pas réclamer dans les médias, c'est-à-dire vous êtes prêt à perdre peut-être dans les médias que vous avez à mettre dans la crypto-monnaie. Voilà ce que j'ai dit M. le journaliste. Merci, M. Samuel Maconcet. Samuel Maconcet. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, il fallait comprendre encore plus ce que c'est que la crypto-monnaie, quels sont ses enjeux pour l'Afrique, quel type de crypto-monnaie il faut pouvoir choisir dans cette aventure et puis cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle peut acheter, comment est-ce qu'elle peut être utilisée. Merci d'être passé sur ce plateau. J'aurais le plaisir de vous recevoir encore d'autres fois, d'autres mercredis toujours pour évoquer cette crypto-monnaie et tous les détails qu'on peut avoir sur cette monnaie. Merci beaucoup. C'est mon devoir. Vous passez une excellente journée. A très bientôt. Merci bien. La suite de 5 sur 7 matin, tout à l'heure, après le bulletin de l'information, nous allons parler du maraîchage, la filière maraîchère. C'est un excellent outil de développement pour certaines personnes. Je recevrai à cet effet d'ailleurs des entrepreneurs pour nous en parler. Et puis après, nous parlerons du franc CFA. Oui, la fin du franc CFA avec cette décision prise par le gouvernement français. est-ce que déjà l'écho est à nos portes ? Est-ce que l'écho va être utilisé avant la fin de cette année 2020 ? On se pose la question. Déjà, beaucoup de réactions, non seulement d'économistes de par le monde, mais également des réactions de différents ministres des Finances, notamment le ministre des Finances sénégalais qui s'est prononcé, le ministre des Finances béninois, Roméo Adouadagné également, qui s'est prononcé juste après le vote de cette loi. Nous aurons le temps d'en parler donc dans le forum. Et puis, n'oubliez surtout pas, dans la troisième et dernière partie de cette émission avec Angela Péidia. Une question aujourd'hui dans nos assiettes. Faut-il bannir le sel de notre alimentation ? Elle me donnera les réponses tout à l'heure. En attendant, on marque une pause. Le temps pour moi d'installer Awashérif et puis je vous reviens juste après. Bonjour, moi c'est Essénan Tosso. Bienvenue sur Saviez-vous. Savez-vous comment se transmet le coronavirus ? Il se transmet par des gouttelettes de personnes malades. Imaginez ceci. Une personne malade avec des gouttelettes sur sa main touche un objet et le dépose. Si vous touchez le même objet, vous récupérez le virus dans votre main, vous vous touchez le visage. Résultat, vous attrapez le coronavirus. Petit conseil, ne plus prêter du matériel scolaire à ses amis à l'école. Pensez à ramener votre gamelle à l'école. Et surtout, n'oubliez pas de porter votre masque à toutes les occasions. J'espère que mes conseils vous seront très utiles. A très bientôt pour la suite. Jeudi. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille. J'espère qu'ensemble, nous allons faire avancer notre commune. Monsieur le maire. Est-ce qu'on est dans l'état de la situation? C'est une grave crise de sanité, monsieur le maire. On redoute une épidémie ou quelque chose du genre. Lui aurait été très grave. Seigneur. Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, j'espère que vous plaisantez. Vous osez me tourner dedans? C'est moi qui vous appelle. L'ORTB passe en vous. Alerte coronavirus, les gestes qui sauvent. Le coronavirus est très contagieux et se transmet par contact direct avec les gouttelettes produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Il est aussi possible d'être infectée en touchant des surfaces contaminées par le virus. Pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres, il faut 1. Se laver soigneusement les mains. 2. Tousser ou éternuer dans le pli de votre coude. 3. Éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 4. Éviter les poignées de main, les accolades et les embrassades. 5. Rester à au moins un mètre de distance de son voisin lorsqu'on se retrouve dans les mêmes espaces. 6. Nettoyer fréquemment les objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec le virus. Le coronavirus est une réalité. Adoptons les bons gestes pour arrêter sa propagation. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui du système des Nations Unies et de la Banque mondiale à travers le projet RUDIC du CNLSTP. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission C5 sur 7 matin place à présent au bulletin de l'information présenté par Awa Sherif. Bonjour, Awa. Bonjour, Ricardo. Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information. Le Conseil national de l'éducation est satisfait du respect dans les écoles de l'Atlantique et du littoral des mesures de lutte contre le coronavirus. Une équipe du CNE est descendue dans certaines écoles primaires et secondaires des deux départements. On fait le point avec Jérôme Moubo et Miché Elébé. Le Conseil national de l'éducation apprécie les conditions de mise en œuvre dans les écoles des mesures barrières fixées par le gouvernement. Cette mission fait suite aux propositions reçues par le CNE à l'arrêt des classes pendant la période du cordon sanitaire. Pendant la période, le CNE a reçu de la communauté scientifique de la société civile un certain nombre de propositions qu'il a relayées au niveau du gouvernement. Dès la reprise, le bureau exécutif a estimé qu'il est de bon ton et de bon alloi d'aller sur le terrain et de vérifier la prise en compte des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Dans l'Atlantique et le littoral, pour le primaire, la délégation était dans les écoles de Cadillon, d'Aquapacentre, d'Acasato et privé Saint-Fabien d'Acasato. Pour le secondaire, la CEG Saint-Rita, le lycée technique Koulibaly et le cours secondaire Saint-Augustin ont été sillonnés. Les classes qui avaient de forts effectifs ont fait des permutations pour permettre à ce que les apprenants puissent s'asseoir tout en respectant la distanciation. Pour les mesures barrières, les dispositifs de lavage des mains ont été disposés dans tout l'établissement et même pour aller à la cantine, l'effectif a été réparti en quatre vagues. Je remercie vraiment le gouvernement pour tout ce qu'il a fait et pour la diligence. On a eu des masques pour tout le monde et je ne vois pas le personnel enseignant du littoral qui va me dire qu'il n'a pas eu des masques. On a eu des masques également pour les apprenants. Donc, que les parents d'élèves soient rassurés, le gouvernement travaille pour que les enfants de ce pays soient en sécurité face à cette pandémie du coronavirus. Avant de rentrer en classe, je me suis lavé les mains à l'eau et au savon. Quand je viens au lycée technique du Valais, je me lave les mains avant de rentrer dans la salle de classe. Je porte le masque. Je respecte la distance. On nous a informé de porter les masques pour se protéger et de rester à une distance d'un mètre dans la classe et de se laver aussi les mains à l'entrée de l'école. Je crois que le plus important c'est la disposition sociale. Rester à plus d'un mètre de ses camarades et de ses camarades. Je sais et des gens qu'on voit. Je souhaite qu'ils envoient des gens pour sensibiliser les populations et qu'ils envoient des policiers pour sanctionner ceux qui ne le font pas. Dans les deux ordres d'enseignement, les mesures semblent être bien respectées. Je voudrais parler par exemple d'abord de l'installation dans ces établissements de dispositifs de la va-de-mai et du respect par les membres de la communauté scolaire à chaque niveau de ce principe-là ou de cette mesure qui consiste à laver systématiquement les mains lorsqu'on entre dans l'établissement et à d'autres moments spécifiques de la journée pendant qu'on est présent sur les lieux. Je voudrais également parler du port systématique des masques. Nous l'avons constaté sur notre passage où véritablement les apprenants comme les enseignants que nous avons rencontrés ont fait visage de leurs masques. Que d'autres viennent apprécier les mesures mises en place par le gouvernement. Donc ils sont venus pour voir de près si les mesures sont respectées. C'est une très bonne initiative et les observations qui seront faites nous permettront d'améliorer les conditions. La mission solitaire on sait que le gouvernement est derrière nous ici ce que nos chefs voient nous même directeurs nous faisons de près. On ne peut que remercier le chef du gouvernement parce que la fois passée il a même envoyé les agents de la Soneb dans presque toutes les écoles pour pouvoir mettre des points d'eau. Mais ces nouvelles mesures doivent être suivies de près. Ils ont tendance à enlever systématiquement les masques dès qu'ils sortent de l'établissement. Il faut toujours les accompagner pour leur dire attention ça ne doit pas s'enlever. Ils ont pris sur eux la résolution d'essayer de le rappeler et heureusement toutes les fois que cela intervient ce genre de rappel les enfants n'hésitent pas à se remettre en eux. Mais c'est des cas rares que nous avons aussi rencontrés mais qui méritent d'être soulignés pour que aussi bien les enseignants qui ont été visités et que d'autres encore qui n'ont pas été visités que aussi des parents éventuellement ou d'autres personnes impliquées dans le système éducatif puissent aussi accompagner le mouvement. J'ai confiance que progressivement les acteurs du terrain pourront cerner convenablement les dispositions à mettre en oeuvre pour pouvoir faire respecter les mesures barrières dans leur entièreté. Cette mission du Conseil national de l'éducation est exécutée par six équipes réparties sur l'ensemble du territoire national. La délégation a promis remonter les autres remarques sur le terrain à l'autorité plus que jamais décidées à mettre l'école au service du développement. On peut continuer à côté sur vous jusqu'à la fin de la maladie. Merci beaucoup. L'une des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus c'est bien le port obligatoire de masques. Mais que deviennent les masques après usage et quelles sont les conséquences de ces masques sur l'environnement ? La réponse est avec Christelle Tongodo et Louis Koudowo dans ce reportage. Des masques jetés à même le sol après utilisation. Le geste pour les rues, même s'il est vrai que certaines personnes privilégient les poubelles, le constat donne à réfléchir et c'est l'environnement qui en pâtit. Lorsqu'on prend certains types de masques, par exemple ça, ce qu'il y a certain c'est pas 100% coton. Vous voyez quand vous prenez ça, ça s'étire. Le coton ne s'étire pas comme ça. C'est tellement qu'il y a de polyester dedans. Les masques vendus en pharmacie tout laissent à croire que c'est du papier. Mais quand on voit un peu la bordure, ça laisse un peu réfléchir. On se demande si vraiment ce côté-là pratiquement n'y a pas un peu autre matière que du papier. C'est un peu comme le sachet plastique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est jeté, comme il n'est pas biodégradable et qu'il est dans la nature, c'est comme le sachet. Il va tapisser le sol, il va infecter le sol, il va boucher nos canalisations, on va avoir de l'inondation, ça va recueillir de l'eau et donc on va avoir des moustiques. Enfin bref, pour moi, c'est les mêmes dégâts environnementaux que les sachets plastiques. Pour éviter cela, certains préconisent plutôt l'usage des masques réutilisables. Le poids systématique à tous lieux de masques étant devenu désormais une obligation. Il faut absolument trouver un moyen d'amener nos populations à opter pour des masques réutilisables, lavables, parce que c'est mieux pour l'environnement et je suis persuadée que quand ils respectent les règles de qualité au niveau de la couture, ça respecte aussi les règles sanitaires. D'autres encore préfèrent conseiller l'autodiscipline et la sensibilisation, une mesure qui responsabilise chaque citoyen. Après avoir utilisé le masque, on doit insister sur la honte de la jetée. Il faut exiger à toutes les pharmacies d'avoir des poubelles et lorsque je viens renouvelé, je dépose ce que j'avais utilisé dedans. Et moi, j'insiste sur un principe. C'est le principe pollueur-payeur. Entre pollution, manque de civisme et risque sanitaire, le phénomène nécessite une riposte convenable. Un masque déjà utilisé et jeté dans la nature, c'est potentiellement un déchet infecté que l'on met dans l'espace public. Autre sujet à évoquer dans ce bulletin d'information. À l'occasion de la journée de l'Afrique, hier à 25 mai 2020, le président fondateur d'Afrique Culture Internationale institue à animer une conférence de presse. Face à la pandémie du coronavirus, il demande aux pays africains de surmonter leur peur. L'Afrique survivra à la pandémie selon lui et il est ici au micro de Gislec Bougui. Soyez toujours positifs maintenant que nous nous acharnons à mettre fin à la pauvreté à la menthe en Afrique et dans les Caraïbes d'ici à l'an 2025. Maintenant que le Dieu créateur est en train de bénir la renaissance africaine engendrant la renaissance de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique sans frontières vivantes et protraires, la paix universelle juste et durable, la fraternité mondiale, la renaissance africaine engendrant la renaissance de l'humanité deviendra vite effective si les Africains peuvent s'unir et enterrer leur rachide de guerre entre eux ainsi que la calomnie, la jalousie inusible et en un mot la méchancité qui ne cohabite jamais avec le bien-être. Cessant d'attribuer la faute aux autres, c'est notre faute si nous sommes à la sorte des escravagistes et si nous ne pouvons pas nous unir. la Chine est plus peuplée que toute l'Afrique réunie mais elle se gère. L'Inde est plus peuplée que toute l'Afrique réunie mais elle se gère. N'attendons pas que le Dieu créateur se fâche avant de constituer les États-Unis d'Afrique. Pardonnons-nous les uns et les autres. Cessant de nous condamner les uns et les autres. C'est la réconciliation ou la ruine. Dans le volet politique à présent dans la série d'analyses des résultats des élections communales que nous vous proposons depuis quelques jours place ce matin à l'UDBN. Le parti de Claudine Prudensio n'a pas atteint les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de ce scrutin. J.M. Tchaouliama Gwagidi avec ses espères nous explique ici les tenants et aboutissants. L'UDBN le seul parti présidé par une femme en République du Bénin aujourd'hui. C'est avec l'étiquette de seul parti dirigé au Bénin par une femme et en revendiquant justement le meilleur positionnement de jeunes et de femmes sur ces listes que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est présentée aux dernières élections communales. Les résultats sont connus. Pas de seuil d'éligibilité franchi, pas de conseil élu et encore moins de maires dans l'escarcelle. La figure tutélaire du parti, l'ancienne députée Claudine Afiavi-Prudensio et la posture féministe projetée n'auront pas suffi. C'était déjà de la témérité de la part de l'UDBN parti moins ancien que le PRD de vouloir exister vaille que vaille là où d'autres formations plus anciennes sont allées au regroupement. Nous avons là la preuve que le fait d'être jeune le fait d'être femme vieux ou pas ne constitue pas en soi un programme. Le succès d'un parti politique ne s'apprécie pas à la lumière de ce que ce parti soit dirigé par une femme ou un homme. Il ne suffit pas d'être femme pour incarner une vision politique. Je crois que Mme Prudensio a un parcours intéressant, ancienne ministre, ancienne députée, mais malheureusement elle n'a pas suffisamment je crois de relais politique. S'il s'est soldé par un échec, le scrutin aura tout de même eu le mérite d'offrir à l'UDBN une occasion rare de se jauger sans alliance comme le parti en avait pris l'habitude. Ça leur a permis de se compter. Ça a le mérite de situer quelque part l'UDBN sur la carte politique de notre pays et de lui laisser entrevoir sa juste place. Dans ces circonstances et au regard du nouveau système partisan, la suivi de l'UDBN ne peut s'envisager sans une restructuration en profondeur voire sans une refonte et une fusion avec d'autres forces politiques qui comme elles soutiennent l'action du gouvernement. Les performances enregistrées par l'UDBN et le PAD doivent les orienter davantage vers des blocs qui sont là ou bien pourquoi pas inciter à la naissance d'un autre parti plus fort, capable d'être présent un peu partout dans le pays. C'est ensemble que l'on est fort. Donc il appartena à l'honorable Claudine Prudensio de tirer toutes les conséquences de cette insuffisance et de ce mauvais corps pour mieux positionner son parti dans la sphère nationale et continuer à travailler selon les objectifs et les idéaux que ce parti s'est fixé. C'est une occasion pour rebondir a priori et travailler ardemment à construire un parti avec des perspectives qui pourraient être intéressantes. C'est dit le glamour de l'icône de la dame de fer qui seule dirige son parti dans l'impitoyable univers des hommes ne paye pas. Claudine Afiavi Prudensio comme les autres chefs de parti trouvera son salut dans le regroupement un autre regroupement plus élargi et mieux établi. C'est ce que prescrit la réforme du système partisan qu'elle a voté elle aussi en 2018. Et on revient sur la journée internationale de l'Afrique qui a également été célébrée par le groupe Youbi. A l'occasion Tony Elou Melo président du groupe a organisé une séance virtuelle d'échange entre gouvernants et dirigeants de différents pays sur le thème croissance emploi et développement durable dans un contexte de la pandémie du coronavirus. On fait le point avec Rebecca Kinjaonde. Une journée de l'Afrique célébrée ici virtuellement. Principal modérateur d'un panel virtuel inédit Tony Elou Melo président du groupe United Bank for Africa Youbié est fondateur de la Tony Elou Melo Foundation. Sénateur américain Face à lui des personnalités et dirigeants internationaux dont le président du Liberia George Weah Tour à tour chacun des panélistes a été interrogé au sujet de la contribution que chaque pays pourrait apporter dans la situation post-pandémique que se préparent à vivre les Etats africains. nations unies pour le développement de l'Afrique. George Weah président du Liberia a d'abord rappelé les mesures prises par son gouvernement pour freiner l'avancée de la pandémie dans son pays avant d'évoquer l'aide financière sollicitée auprès des banques commerciales pour aider les populations. Nous avons décidé de ne pas faire un confinement total donc cela en vue de permettre à la population de pouvoir sortir pour chercher et s'en sortir. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des prêts auprès des banques et qui n'arrivent pas à rembourser. Donc, c'est très nécessaire de les permettre de pouvoir sortir. Pour sa part, le secrétaire général du groupe ACP George Chicoto a indiqué que les actions menées jusqu'ici ont été celles visant à contenir le virus. Nous avons décassé 89 milliards à la population pour les pays les plus vulnérables pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Le secteur du tourisme a beaucoup souvert lors de cette pandémie. Cela veut dire que nous avons du pain sur la planche. Donc, l'impact a été vraiment négatif et ce que nous pensons faire, nous voulons voir comment nous pouvons appuyer et accompagner et pour pouvoir fournir à la population pour voir comment ces gens pourront avoir accès et comment on peut les porter des dettes. Les problématiques liées au thème croissance, emploi et développement durable dans un contexte de pandémie mondiale ont été également abordées par les panélistes qui n'ont pas manqué de ressortir les enseignements attirés de cette situation subite à laquelle le monde anti-effet face et particulièrement le continent africain. Nous avons collaboré ensemble pour autonomiser plus de 100 000 jeunes africains à travers 54 pays du continent de l'Afrique. Et nous avons l'avis que la jeunesse africaine en a vraiment beaucoup besoin et je suis sûr que tous nos travaux que nous avons faits ensemble ont eu un impact positif sur la jeunesse africaine par la fourniture de formation d'entreprises sur tout le continent africain. Occasion également pour les intervenants de relever les failles des systèmes qui ont facilité la pénétration de la pandémie sur le continent. des propositions ont été faites afin que chaque gouvernement mette en place des mesures collectives et prenne des décisions radicales pour faire naître le dynamisme en Afrique et éviter au continent d'entrer dans la récession. Ce sera tout pour ce bulletin d'information merci de votre agréable attention je vous souhaite une très belle journée je vous retrouve lundi A lundi prochain à Ouachérif merci pour la présentation de ce bulletin d'information 5 sur 7 matin se poursuit juste après la pause le forum de discussion à tout de suite Bonjour moi c'est Esenam Tosso bienvenue sur Saviez-vous savez-vous comment se transmet le coronavirus ? Il se transmet par des gouttelettes de personnes malades imaginez ceci une personne malade avec des gouttelettes sur sa main touche un objet et le dépose si vous touchez le même objet vous récupérez le virus dans votre main vous vous touchez le visage Résultat vous attrapez le coronavirus Petit conseil ne plus prêter du matériel scolaire à ses amis à l'école pensez à ramener votre gamelle à l'école et surtout n'oubliez pas de porter votre masque à toutes les occasions j'espère que mes conseils vous seront très utiles à très bientôt pour la suite Jeudi à votre disposition c'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille et j'espère qu'ensemble nous allons faire avancer notre commune Monsieur le maire est-ce qu'on est l'état de la situation c'est une grave crise de sanité on redoute une épidémie ou quelque chose du genre l'heure est très très grave Seigneur Monsieur le maire Monsieur le maire est-ce que vous regardez Monsieur le maire je vous en prie nous avons le dos mu il faut agir Anaki c'est le chaos total les populations ne savent même plus à quel c'est se vouer et la seule source d'eau est contaminée ça laisse place à la superstition Monsieur le maire on doit fermer le grand centre de garage Monsieur le maire j'espère que vous plaisantez vous osez me tourner le dos c'est moi qui vous ai fait l'O.R.T.B. pas sans vous alerte coronavirus les gestes qui sauvent le coronavirus est très contagieux et se transmet par contact direct avec les gouttelettes produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue il est aussi possible d'être infectée en touchant des surfaces contaminées par le virus pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres il faut 1. se laver soigneusement les mains 2. tousser ou éternuer dans le pli de votre coude 3. éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche 4. éviter les poignées de main, les accolades et les embrassades 5. rester à au moins un mètre de distance de son voisin lorsqu'on se retrouve dans les mêmes espaces 6. nettoyer fréquemment les objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec le virus le coronavirus est une réalité adoptons les bons gestes pour arrêter sa propagation ceci est un message du ministère de la santé avec l'appui du système des Nations Unies et de la Banque mondiale à travers le projet érudisie du CNLSTP du lundi au vendredi en un pays de légende au temps de la magie le destin d'un grand royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon son nom Berlin fléoc, fagol si la foudre comme le dit Arthur avait atteint cette fenêtre le verre se serait répandu à l'intérieur de la chambre c'était de la magie et vous le savez très bien l'O.R.T.B. passe en vous alerte coronavirus attention, attention le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages pour l'éviter le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu dans l'administration publique ou privée dans les réunions les rencontres dans les marchés les magasins les boutiques et lors des déplacements le port du masque est obligatoire même dans les lieux privés dès lors que l'on n'est pas seul le masque doit être le fidèle compagnon mais attention le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes enfin s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus ceci est un message du gouvernement de la république du Bénin jeudi c'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille et j'espère qu'ensemble nous allons faire avancer notre commune monsieur le maire elles sont connaît l'état de la situation c'est une grave crise de sanité monsieur le maire on redoute une épidémie ou quelque chose du genre vous avez été très grave seigneur monsieur le maire monsieur le maire est-ce que vous monsieur le maire je vous en prie nous avons le dos mu il faut agir à Naki c'est le chaos total les populations ne savent même plus à quel cesse vouer et la seule source d'eau est contaminée ça laisse place à la superstition monsieur le maire on doit fermer le grand centre de garage monsieur le maire j'espère que vous plaisantez vous osez me tourner le dos c'est moi qui vous interne l'ORTB passe en vous bonjour moi c'est Essénan Tosso bienvenue sur saviez-vous savez-vous comment se transmet le coronavirus il se transmet par des gouttelettes de personnes malades imaginez ceci une personne malade avec des gouttelettes sur sa main touche un objet et le dépose si vous touchez le même objet vous récupérez le virus dans votre main vous vous touchez le visage résultat vous attrapez le coronavirus petit conseil ne plus prêter du matériel scolaire à ses amis à l'école pensez à ramener votre gamelle à l'école et surtout n'oubliez pas de porter votre masque à toutes les occasions j'espère que mes conseils vous seront très utiles à très bientôt pour la suite retour en plateau merci de votre fidélité à l'ORTV l'émission c'est 5 sur 7 matin on échangeait dans les coulisses afin donc de pouvoir démarrer le forum de discussion je vous l'annonçais d'ailleurs à l'entame de cette matinale ce forum de discussion qui se consacre je dirais à cette décision du gouvernement français vous le savez depuis mercredi dernier le gouvernement français qui a adopté donc le projet de loi en théorie dans la fin du franc CFA ce projet de loi découle donc de l'accord conclu fin décembre par Paris et les états de l'union monétaire ouest africaine il acte ainsi donc la transformation du franc CFA qui deviendra l'écho en maintenant la parité fixe il faut le préciser avec l'euro ainsi que la fin de la centralisation des réserves africaines de change auprès du trésor français et donc c'est sans doute une étape cruciale qui vient d'être franchie mais beaucoup de questions se posent encore l'écho restera-t-elle liée à l'euro à quand la mise en oeuvre réelle de l'écho est-ce avant la fin de cette année 2020 quelle banque centrale pourra donc gérer désormais la nouvelle monnaie qu'est-ce qui va réellement changer ce sont des questions que je me pose et que je poserai donc à mes invités tout à l'heure des invités qui vont nous rejoindre en plateau mais déjà lui il est avec nous lui c'est bien Gédéon Vegba bonjour Gédéon bonjour Ricardo comment allez-vous très bien et chez vous ça va très bien je le rappelle vous êtes journaliste spécialiste des questions d'économie merci d'accepter notre invitation c'est toujours un plaisir tout à l'heure le professeur Albert Aloncou sans doute va nous rejoindre avec un peu de retard il sera donc avec nous il nous l'a confirmé et puis au téléphone j'aurai donc Aaron Akinocho que je vais donc prendre au téléphone il est d'ailleurs avec moi déjà au téléphone c'est un journaliste indépendant il est analyste également économique Aaron Akinocho bonjour bonjour merci d'accepter répondre donc au téléphone à mon invitation et puis de participer à ce débat avec nous vous restez donc en ligne Aaron Akinocho Gédéon Vegba quand vous avez eu écho justement de cette décision du gouvernement français quelle a été votre réaction quelle a été votre analyse je pense que la France la France a tenu parole puisque l'accord signé à Bédéon était clair il faut que la France se désengage du France CFA et la France l'a fait la matérialisée on va dire par un projet de loi mais il n'y a pas grand changement il n'y a pas grand changement au stade actuel des choses il n'y a pas grand changement parce que si vous regardez bien de près les choses il n'y a que la fin de la centralisation des opérations et le retrait des administrateurs français des instances de gouvernance de la BCAO ce n'est que ces deux dispositions qui sont je dirais abrogées pour le moment sinon le reste est toujours en vigueur notamment la convertibilité la transférabilité et puis la parité fisc qui demeure toujours donc aujourd'hui on ne veut pas dire que tout a changé tout a basculé que nous sommes dans un nouveau monde mais toujours est-il que c'est un processus qui est amorcé et qui suit son coup normal est-ce que les états sont déjà vraiment prêts pour enclencher la prochaine phase c'est là toute la question aujourd'hui c'est là toute la question Aaron Akinosho rien n'a changé selon vous également non absolument pas pour moi je suis une réformette et surtout je dirais même limite qu'il y a une réformette qui est un peu dangereuse parce qu'il faut reprendre le contexte des engagements d'Abidjan juste un peu avant les 15 états de la CEDEAO avaient annoncé l'écout qui était un projet commun alors on est appelé à se demander comment est-ce qu'on se retrouve avec 8 états qui rebaptisent une monnaie qui était le CFA l'écho aujourd'hui et en fait comment est-ce que les 7 autres états vont réagir parce qu'eux ils ont clairement dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont le processus s'est déroulé et puis il y a beaucoup d'autres questions j'ai dit on l'a évoqué tout à l'heure c'est que est-ce que cette monnaie peut aujourd'hui permettre de financer l'économie on dit que les administrateurs français se sont retirés mais on doit nommer une personne compétente ayant une expérience de la zone euro au comité politique monétaire donc je me dis franchement limite c'est presque un mauvais événement oui mais Aaron Akinocho à suivre Gedeon Vekba à l'instant il a d'ailleurs rappelé les conditions dans lesquelles cela est intervenu mais à aucun moment dans cette décision la France ne renonce en réalité son implication ben en fait si la France donne une garantie illimitée à notre on est il est inutile il est un peu utopiste de penser qui va nous signer un chèque en blanc donc non la sorte l'implication de la France est toujours là c'est pour ça que je trouve que parler de fin du CFA et d'une certaine malhonnêteté intellectuelle on est sur une réforme du CFA c'est clair avec un nouveau nom comme je l'ai dit une réforme plus cosmétique mais non en fait ce n'est certainement pas qu'une certaine frange d'Afrique pense avoir c'est deux choses bien différentes la France est toujours là elle sera là quand même un certain moment Justement vous restez en lien avec nous vous avez suivi cet argumentaire développé par Aaron qui a parlé d'ailleurs des autres 7 états de la CEDAO puisqu'il y en a 8 qui sont concernés par cette réforme réellement on sait que le Nigeria entre temps n'était pas d'accord pour cette réforme est-ce que quelque part cela ne va pas créer une certaine les autres pays ne vont pas voir cela d'un bon oeil notamment et est-ce qu'il n'y aura pas je dirais une mésentente un malentendu entre ces pays là la question ne se pose plus il y a déjà une mésentente il y a déjà un conflit ouvert entre ces états parce que la monnaie éco a été proposée par la CEDAO à l'origine et après c'est lui et moi qui s'en est approprié bon il était question de travailler à trouver un consensus sur les convergences économiques mais juste là ça n'a pas marché ça n'a pas encore marché et quand lui et moi a décidé de lancer l'éco les autres n'étaient pas d'accord et donc la cohésion au sein de la CEDAO est menacée absolument c'est même un conflit ouvert qui est là est-ce que les chefs d'état ont réussi à s'entendre sur le calendrier parce qu'il y a question de calendrier l'échéance de la CEDAO c'était le 20 je crois c'est le 20 juin 2020 c'était l'échéance qui était proposée est-ce que cette échéance est encore tenable il y a une question qui se pose là maintenant est-ce que tout est fait déjà pour que même l'UEMOA qui a un projet de lancer l'éco le lance réellement c'est encore une autre question c'est encore une autre question entre temps le professeur Albert Roland-Cou nous a rejoint professeur bonjour bonjour merci de nous avoir rejoints en plateau on parlait justement de cette décision du gouvernement français qui annonce la fin du France CFA une fin que par rapport à laquelle certains restent toujours sceptiques à l'instar de GD1 et puis de Aaron Akinosho qui est au téléphone avec nous la France qui ne renonce pas totalement à son implication vous voyez que quelque chose a changé vous professeur bon c'est bon quelque chose a sûrement changé maintenant on peut dire que le changement est à la marge c'est pas à la marge comment ? c'est à dire c'est pas le grand changement qu'on veut d'abord dans le langage si vous voyez le projet de loi de la République française ça veut dire il parle de modernisation et extension de la zone du MOA très bien modernisation et extension ce qu'ils sont en train de dire c'est que le MOA va adopter l'euro et puis progressivement les autres pays de la CEDEAO qu'on appelle les pays de la ZMAO les 7 autres pays vont intégrer le MOA alors qu'ils vont intégrer la zone et on va maintenant avoir une monnaie éco-globale ce qui est un véritable problème parce que l'éco c'est un projet commun de la CEDEAO on ne s'attendait pas à ce que les pays de le MOA l'adoptent d'abord et puis acceptent les autres pays je crois que c'est ça un gros problème et puis ce projet de loi aussi il faut voir que ce n'est pas quelque chose de nouvelles et quelque chose de nouveau par exemple en décembre en décembre 2019 en Côte d'Ivoire il y a le président Macron et le président Ouattara qui avaient déjà pris un certain nombre d'engagements de réformes de la monnaie et comme c'est un accord international la France doit donner suite à cela dans sa législation c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait les pays de le MOA doivent faire la même chose aussi le Bénin doit faire ratifier ça par le allemand béninois donc c'est ce processus là qui est en cours donc en fait on n'a pas vraiment évolué bon il n'y a pas une grande évolution en fait parce que quand vous lisez bien le projet de loi de la France ils sont en train de dire au fait rien n'a changé fondamentalement sauf le fonctionnement de la zone c'est ce qu'ils sont en train de dire parce que rien n'a changé parce qu'ils garantissent toujours la convertibilité illimitée du franc CFA la parité de mes refils c'est à dire 1 euro égal à 655,957 francs CFA ils ont garanti ça la seule chose qui change c'est un peu au niveau des instances de gouvernance où la France n'est plus systématiquement dans la structure de gouvernance de la BCAO à savoir le conseil d'administration le comité de politique monétaire et la commission de l'UMOA mais là aussi les engagements ne sont pas complets parce qu'on a dit qu'il faut une convention de garantie entre la BCAO qui sera signée par le gouverneur de la BCAO et le ministre français et c'est là où tout va se trouver normalement parce que ce que la France gagnait avant avec les 50% des réserves de change elle peut toujours reproduire la même chose dans la convention de garantie donc c'est pourquoi moi j'aurais préféré qu'au lieu de prendre cet accord-là et de faire ratifier ça par nos parlements et après la convention de garantie la convention de garantie devait servir comme un es à ce projet de loi-là et ça permettrait au pays quand même d'analyser le contour de la question maintenant tel que ça se fait c'est qu'ils vont adopter un accord et puis après les choses concrètes c'est-à-dire qu'elles sont paix pour la garantie française c'est ça qui va suivre après ça c'est un gros problème pour moi un gros piège et donc Aaron Akinocho la fin du France CFA avant peut-être la fin de l'année 2020 ce n'est pas pour maintenant non en fait il y a tellement de choses qui jouent il y a la crise du Covid-19 qui joue donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est réaliste ce n'est pas vraiment pour tout de suite on va quand même laisser la crise passer parce que l'autre chose qui va jouer c'est que c'est on a levé les critères de convergence récemment donc en fait on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est plus ou moins je me dirais c'est pas pour maintenant mais il faut quand même garder à l'esprit que sur le fond de ce dossier la France n'était véritablement jamais engagée à une réforme de fonds en comble aujourd'hui quand on analyse les éléments de langage il parle surtout d'irritants politiques donc de ce qui est susceptible de soulever les opinions publiques africaines notamment le nom la question des réserves de change mais en fait qui dans le fond ne représente presque rien parce que les mêmes réserves de change nous allons certainement les placer à la BRI la banque des règlements internationaux et donc nous allons les placer éventuellement à des taux négatifs alors qu'en fait à la banque de France on avait un taux plancher de 0.615% 0.615% oui je pense donc du coup en fait sur cette opération je pense même qu'ils font une très bonne opération je pense que la France est quand même une très bonne opération elle se débarrasse d'un certain nombre de symboles elle peut dire ah oui on a quand même fait des concessions mais moi je pense que dans le fond du fond du fond le véritable débat demeure c'est est-ce que cette monnaie cette nouvelle monnaie ce CFA éco qu'on a permettra de régler nos problèmes c'est-à-dire de financer l'économie non nous restons toujours alignés sur la politique de la banque centrale européenne qui est une politique de maintien de lutte contre l'inflation alors que depuis le cas de nos économies nous avons besoin même d'un peu nous avons besoin d'un peu d'inflation pour pouvoir croître donc je pense objectivement que c'est plus un faux débat qu'autre chose mais comme vous le dites 2020 ne verra pas de vrais changements donc on va attendre 2021 pour voir peut-être ce qui va en être de quoi rester sceptique donc Gédé on va voir absolument mais avant de revenir à votre question je pense que sur la question des réserves de change je pense que c'est une avancée il faut reconnaître c'est une avancée parce que en quoi cela constitue je ne vous apprends rien par exemple notre chef d'état avait souhaité que chaque état gère ses réserves je pense que c'est pas chaque état maintenant c'est toujours la BCAO la BCAO mais c'est-à-dire que chaque état a quand même l'attitude au moins de dire bon je peux orienter mes réserves dans telle ou telle structure financière pour avoir quand même quelques intérêts après donc il y a comme une avancée même si ça ne serait pas aussi facile pour les états autre chose moi je pense que le débat qui se mène aujourd'hui c'est un débat qui ne nous permet pas vraiment d'avancer parce que quand on voit de près les choses est-ce que le sous-développement des pays africains est-ce que c'est la question de la monnaie je pense que c'est pas ça c'est pas la question de la monnaie on a vu des pays qui frappent la monnaie il faut oublier ça non il ne faut pas oublier mais tel qu'on s'y accroche c'est comme si c'est ça qui nous freine c'est ça qui freine notre développement et c'est ça qui fait que nous sommes toujours derrière non on a vu des pays qui frappent la monnaie mais qui sont plus sous-développés que nous je prends l'exemple de la Guinée qui est l'exemple le plus illustratif la Guinée aujourd'hui frappe sa monnaie mais la monnaie guinéenne a quelle valeur aujourd'hui avec les richesses incommensurables de ce pays ça n'a qu'une valeur donc le problème de la monnaie à mon avis c'est un problème je dirais secondaire il faut travailler à inverser la balance des paiements c'est ce que tout le monde recommande la balance des paiements des pays africains est toujours déficitaire notamment des pays de la zone franc c'est tout déficitaire et on ne travaille pas à inverser ça c'est à dire à faire en sorte qu'on exporte plus qu'on importe aujourd'hui on fait toujours de l'importation plus que de l'exportation l'importation est massive et l'exportation est minime donc il faut travailler à inverser ça et ce n'est qu'après ça qu'on peut commencer par envisager parce que une monnaie et puis l'autre problème que le professeur évoquait la parité fils il a dit ça ne permet pas aussi de savoir quel est notre potentiel puisque lorsque la monnaie ne fluctue pas c'est bien ça si je vous ai compris et que on fait une parité fils à la monnaie le potentiel économique on paraisse les pays paraissent il faut travailler à ce que la monnaie soit flexible c'est à dire que ce soit une monnaie fluctuante en cas de défruster sur le marché que la monnaie jauge sa performance mais ce n'est pas le cas actuellement avec la parité fils donc je pense que les problèmes sont ailleurs les problèmes ce n'est pas forcément changer français fait un écho et faire ceci il faut trouver d'autres approches de solution en attendant peut-être de trouver d'autres approches de solution professeur Albert Olokou est-ce qu'aujourd'hui puisque visiblement sur ce plateau on s'accorde tous à dire qu'avant la fin de l'année 2020 ce n'est pas possible d'aller à l'écho quelles sont les conditions qui devraient être réellement remplies avant d'aller vers cela les conditions sont connues c'est les critères de convergence critères de déficit critères d'inflation critères d'un certain nombre de choses maintenant quand on parle de critères d'inflation c'est déjà rempli par les pays de l'OMOA parce que l'objectif monétaire c'est de contrôler l'inflation comme le disait l'intervenant tout à l'heure avec la pandémie de la COVID-19 et c'est quand même bizarre que ce soit au cours de cette période ils ont dit que les critères sont mis de côté d'abord en parenthèse en attendant de régler la crise d'abord bon la monnaie la monnaie pour le développement c'est une question importante seulement nos petits pays ne peuvent pas gérer une monnaie j'ai fait un peu les statistiques vous voyez l'économie de l'OMOA ça fait à peu près 10% de l'économie de la France donc cette relation ça marche parce que ça ne pèse pas trop sur la France d'ailleurs avant c'est avant 94 qu'on a eu des problèmes et ça a conduit à la débarcation en 94 mais après 94 on n'a plus de problème on a suffisamment de réserve pour importer donc on n'a pas de problème donc la garantie n'est pas souvent activée et ça ne coûte pas grand chose à la France et c'est peut-être 10% de son économie donc ce n'est pas grand chose mais lorsqu'on rentrera dans la CDAO la question est différente parce que la CDAO fait 57-60% du PIB de la France et l'histoire coloniale n'est pas la même chose le Nigeria c'est la Grande-Bretagne etc. donc les choses vont changer fondamentalement et le contrôle de la monnaie aussi c'est-à-dire les pays de la ZMAO comme le Nigeria par exemple ce n'est pas tellement l'inflation que ces pays-là contrôlent l'inflation est nettement plus élevée donc quand on prend toute la zone ça fait 8% alors que l'UMOA c'est 1,5% 3% donc vous voyez à partir de ce moment lorsqu'on va rentrer dans la CDAO il y a fondamentalement de problème ce que je suis en train de voir parce qu'au départ le projet initial de la CDAO c'était que les pays de l'UMOA fonctionnent déjà d'une certaine manière maintenant il faut que les pays de la ZMAO s'organisent aussi c'est-à-dire les 7 autres pays s'organisent et après on va mettre tout ensemble c'est après qu'ils sont revenus en disant non on ira tous ensemble ou alors on va voir s'il y a une masse critique de pays qui sont prêts à ces pays-là vont rentrer ensemble mais ce qu'on est en train de voir c'est que l'UMOA veut maintenir ses relations avec la France et l'UMOA fonctionne comme une union autonome je crains que ces pays-là nous disent maintenant au pays de la ZMAO de s'organiser pour avoir leur propre monnaie aussi et puis après on va rejoindre ensemble c'est pourquoi le projet risque de durer encore pendant un moment avant qu'on ait ça si on a une monnaie CDAO ce serait nécessairement une force maintenant est-ce qu'on va avoir ça de très tôt ça c'est une question vous pensez qu'on l'aura CDAO avec les indices que nous avons ce serait très difficile de l'avoir de si tôt Aaron Akinocho juste après cette décision du gouvernement français il y a eu plusieurs réactions il y a eu notamment la réaction du ministre des Finances sénégalais qui a apprécié justement cette décision il y a eu la réaction du ministre de l'économie et des finances du Bénètre Roméo Douadani qui a estimé que cela collait toujours à l'agenda mais entre temps il y a eu d'autres réactions notamment d'éminents économistes un d'ailleurs a proposé que le franc CFA soit rapidement arrimé à un panier de devises et non plus seulement à l'euro afin donc d'introduire une flexibilité monétaire encadrée qu'est-ce que vous vous en pensez ? écoutez la question du panier de devises c'est un serpent de mer qui revient c'est à dire que dans cette affaire j'ai comme l'impression que tout le monde connaît la solution mais personne ne veut la mettre en oeuvre aujourd'hui notre monnaie a besoin de flexibilité il faut voir quel est le pro aujourd'hui de l'Europe dans nos relations commerciales parce qu'en fait ce qu'on fait généralement c'est qu'on aligne sa monnaie sur celle de son principal partenaire économique je veux dire l'euro par exemple c'est la monnaie de l'Allemagne et de la France parce que le partenariat économique entre ces deux là est extrêmement fort donc il faut voir aujourd'hui quelle est la taille de notre relation économique avec l'euro mais de toutes les façons de toutes les façons aujourd'hui notre monnaie doit gagner en flexibilité pour traduire les réalités de notre économie ça c'est une vérité alors on nous a longtemps vendu la stabilité comme contre-coup de la politique menée par rapport au CFA donc on nous dit vous avez une économie stable vous n'avez pas une monnaie qui fluctue vous n'avez pas beaucoup d'inflation alors c'est vrai mais je pense comme ça c'est une certaine forme de tutelle c'est à dire qu'on est dans une sorte d'enfance monétaire dont on ne sort jamais donc on est dans une sorte de tutelle et oui moi je pense sincèrement que le panier de devise donc en fait la flexibilité c'est juste un impératif c'est à dire que quand je prends par exemple une monnaie comme celle du Nigeria ils ont eu un cas récemment qu'il a bien montré c'est à dire que quand Boari est venu il ne voulait pas entendre parler de dévaluation du Naïra alors qu'il rencontrait qu'une situation économique qui était assez compliquée mais les marchés se sont chargés de dévaluer la monnaie pour lui c'est à dire que je pense qu'une monnaie c'est la photographie l'état d'une monnaie c'est la photographie de l'état d'une économie à un instant X donc en fait la parité fixe ne nous arrange pas en fait la parité fixe sur l'euro parce que comme je l'ai dit d'ailleurs les impératifs ne sont pas les mêmes les directions ne sont pas les mêmes alors aujourd'hui dans la zone euro on veut maintenir l'inflation c'est bien mais avec ça je suppose quand même d'avoir atteint un certain niveau quand même de développement qui n'est pas le nôtre nous un peu plus d'inflation permet d'avoir un peu plus d'acteurs économiques sur le marché donc d'avoir un peu plus de création de richesse donc je pense encore une fois que oui le plan de devise moi je pense c'est la meilleure des solutions mais est-ce qu'on ira déjà vers ça en fait quel est le futur de cette monnaie je ne sais pas moi personnellement j'ai peur pour l'écho parce que je ne crois pas que le projet ira au bout je pense qu'en fait qu'une fois encore on s'est arrangé pour torpiller un projet qui aurait pu faire quelque chose d'impactant parce qu'on parle d'une zone de 320 millions de personnes c'est une occasion ratée à mon avis vous restez en lien avec nous le temps très rapidement que Gédéan nous dise la conclusion je pense qu'il y a un paradoxe dans cette affaire le paradoxe c'est que ceux qui nous conseillent la parité fils eux-mêmes ne l'ont pas adopté c'est un paradoxe vous dites de faire quelque chose vous-même vous ne le faites pas donc je pense qu'il faut que les africains notamment l'espace sur moi revoient cette copie parce que dit que nous adoptons la parité fils avec l'euro ça nous permet d'avoir la stabilité d'être tranquille moi je pense que c'est quand même passer à côté il faut revoir les choses pour permettre à l'économie d'être dynamique et d'être plus compétitive d'accord Gédéan je sais que vous avez d'autres impératifs je vous libère on va se donner rendez-vous sans doute mercredi prochain ou lundi prochain pour aborder d'autres thématiques merci vous passez une bonne journée merci beaucoup professeur vous avez suivi Aaron Akinocho qui reste tout de même sceptique et quand on parle de ce panier de devises il fait son analyse il faut que notre monnaie reste flexible oui bon lorsque ce sera l'écho bon de toute manière avec le Nigeria le Ghana ce sera une monnaie flexible et ce sera une bonne chose mais je dis avec le Ghana le Nigeria ça fera 60% de l'économie française donc là ça marche maintenant il faut dire aussi que notre monnaie n'est pas si fixe que ça parce que quand vous voyez le coton par exemple en tout cas le pétrole le coton c'est des matières premières qui ne sont pas coûtées en euros c'est en dollars or l'euro flutue par rapport au dollar la convertibilité dont on parle ce n'est pas par rapport au dollar ou au yen etc mais la convertibilité limitée que la France donne c'est par rapport à l'euro donc à partir de ce moment quand ça flutue ailleurs et que ça ça vient en euros c'est comme si ça flutuait par rapport au CFA aussi donc il y a une certaine fluctuation quand même qu'on subit lorsqu'on est arrivé à l'euro parce que pour pouvoir convertir notre monnaie on est obligé nécessairement de passer par l'euro l'euro la monnaie euro flutue elle-même donc à partir de ce moment on flutue moi je pense que si c'est lui ou moi la parité fixe si c'est bien géré ça stabilise un certain nombre de choses ça empêche l'inflation parce que quand il y a l'inflation la pauvreté peut s'agrandir vous voyez au Bénin la pauvreté ça tourne autour de 46 50% de la population mais vous vous imaginez lorsqu'on va avoir une monnaie qui flutue c'est-à-dire quand vous avez une somme d'argent aujourd'hui votre salaire demain sa valeur n'est plus la même chose parce que la monnaie a fluctué de 10% s'est dépressée de 10% donc c'est un gros problème maintenant mais les économistes parlent en fait d'une flexibilité monétaire encadrée oui c'est-à-dire ils parlent de c'est pas monétaire donc ça veut dire que personne ne dit de laisser le CFA fluctuer librement par rapport aux dévices parce qu'à cet état donné le franc CFA n'était pas convertible c'était pas convertible c'est quand on va leur vendre on va avoir des dollars qu'on peut acheter aussi avec des dollars etc mais avec ce tarimage le franc CFA devient indirectement convertible parce qu'on peut passer par l'euro pour aller dans d'autres dévices vous voyez donc l'inflation c'est une bonne politique si on associe ça à d'autres choses donc il faut des refonds structurels il faut que l'économie marche il faut qu'il y ait moins de corruption il faut qu'il y ait d'investissement etc mais c'est pourquoi certains disaient tout à l'heure que la monnaie ce n'est pas la question fondamentale et qu'il faut voir au niveau de notre gouvernance mais je suis sûr que quand on rentrera dans la CEDEAO la fluctuation va s'imposer puisque c'est un peu la tradition du Nigeria et du Ghana qui sont les plus grandes économies de la zone lorsqu'on aura la CEDEAO donc ça va s'imposer nécessairement la Côte d'Ivoire au Sénégal aux autres pays mais maintenant c'est que la France est en train de garder indirectement ce qu'ils ont parce qu'en en essayant de revoir le fonctionnement ils ont toujours le même résultat mais ils veulent enlever cette affaire de colonisation pourquoi les Français doivent être dans les instances de gouvernance de la donc ils sortent en fait de ces instances de gouvernance mais ils sont toujours là mais le problème c'est que quand vous voyez comment la CEDEAO c'est-à-dire l'échange d'informations quand il y a période de crise les Français peuvent revenir encore dans les organes de gouvernance etc. vous voyez que fondamentalement il n'y a pas de changement parce que quand les gens sont là c'est pour avoir l'information mais les autres ne peuvent pas adopter certaines grandes réformes sans avoir la France puisque la France est garante et elle doit couvrir ses risques donc il faut qu'elle soit informée de ce qui se passe au sein de l'UMOI donc ils auront toujours l'information et quand il y a période de crise ils vont revenir dans les organes de gouvernance donc fondamentalement il n'y a pas de changement au niveau de l'UMOI la seule prière qu'il faut faire c'est que le projet de la CDAO avance et que tout le monde soit emballé dans ce projet là si fondamentalement Aaron Akenocho il n'y a pas de grands changements c'est visiblement un marché de dupes de quoi rester sceptique bah oui c'est comme je l'ai dit depuis le début marché de dupes je ne le dirai pas mais je dirai quand même qu'en fait on a essayé de calmer une certaine opinion parce qu'il faut quand même reconnaître aux panafricanais et aux activistes que je n'apprécie d'ailleurs pas beaucoup un mérite c'est qu'ils ont jeté un pavé dans la mare je pense notamment aux gestes de Kako de Kemi Seba je pense aux tribunes de Kako Numbuko il faut reconnaître qu'ils ont jeté un pavé dans la mare et ils ont ramené cette question qui est quand même une question un peu obscure un peu technique sur la place publique donc quand moi je vois la réponse qui nous a été donnée je me dis quand on réfléchit on se dit mais franchement quelque part on se manque un peu de déjeuner même le simple fait de qualifier ce qui a été réformé d'irritant politique j'estime qu'il y a une certaine forme de mauvaise foi c'est faire croire en fait que par derrière la monnaie n'a pas un problème et que oui il y a quand même un accord et qu'en fait il suffit juste de gommer 2-3 trucs non ce n'est pas vrai en fait ce n'est absolument pas vrai on a une monnaie tout à l'heure le professeur l'a dit qui est arrêtée à l'euro ce qui veut dire que si demain dans la zone euro il y a un problème et que l'euro fluctue grandement c'est à dire que nous sans que nous ayons le même problème notre monnaie peut plonger ou peut monter donc nous n'avons pas déjà la maîtrise sur ça alors on dit que la monnaie n'est pas le principal facteur je dis oui et non oui et non parce que moi je dis le rôle de la monnaie c'est de financer l'économie aujourd'hui nos économies sont sous-financées je donne juste un cas pratique face à la pandémie du Covid-19 toutes les économies ont fait tourner la planche à billets la zone euro les USA mais nous n'avons pas fait tourner la planche à billets donc du coup nous sommes arrivés à dire prêtez-nous donnez-nous donc je veux dire en fait quelque part il faut quand même il faut quand même reprendre je ne parlerai pas d'instrument de souveraineté moi je parlais d'instrument de création de la richesse alors bien entendu il faut que ça aille avec de la bonne gouvernance il faut que ça aille avec une vision économique claire mais je dis on ne peut pas sur 15 ans après nos indépendances continuer à dire nous évitons le risque nous évitons l'inflation l'inflation c'est mauvais autant l'inflation c'est mauvais autant l'inflation peut être un facteur de création de richesse je veux dire quand on voit moi je vais peut-être faire cette petite analyse là après il faut voir le nombre de fois que la richesse nationale a été multipliée sur les 75 dernières sur les 60 dernières années d'indépendance et comparé avec d'autres pays je suis presque sûr que quand même la fluctuation dans les pays n'ayant pas dans la monnaie n'est pas contrôlée à l'étranger a quand même plus ou moins progressé alors c'est une étude je vais quand même la faire et vous dire ce que j'en pense mais on est clairement moi je le dis franchement on est clairement dans un marché de tube et présenter ça comme la fin du CFA c'est je vais dire limite c'est malhonnête c'est prendre les gens pour c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages je vais dire ça comme ça oui bien avant Akidosho on peut quand même comme le disait l'autre introduire une certaine flexibilité monétaire mais encadrer comme je le disais à l'instant oui bien sûr mais la question c'est celle-ci c'est que genre il ne faut pas prendre la question monétaire séparée de la question géopolitique alors qu'est-ce que nous à quoi sommes-nous en train d'assister là exactement mais à ce qui s'est passé sur les 60 dernières années c'est-à-dire que dès qu'il y a un projet un peu panafricain un peu régional on passe par Abidjan ou pas Dakar pour le torpiller en disant toujours aux autres oui mais restons dans notre zone nous les francophones et à cet égard je vous invite à lire la biographie de Kofi Giondo qui expliquait que dans le cadre de la création des co-banques qui est quand même une banque panafricaine il a eu exactement le même problème c'est-à-dire il va voir Oufoué avec son partenaire nigérian il explique le projet Oufoué dit c'est bien on l'appelle de Paris et Oufoué le rappelle pour lui dire oui mais cette affaire est-ce que nous ne pouvons pas le faire juste entre nous et moi je trouve que c'est malhonnête parce que le principal partenaire économique de la France en Afrique c'est quand même le Nigeria qui n'est pas une ancienne puissance pour aller sur les sujets qui fâchent la dernière fois à la francophonie quand il a fallu nommer quelqu'un on a nommé une Rwandaise alors que le Rwanda a claqué la porte de la francophonie avec perte et fracas donc je veux dire qu'on est dans une situation où chaque fois que la France a ses intérêts en jeu allô ? oui je vous suis allez-y avant on est dans une situation où chaque fois que la France a ses intérêts en jeu elle fait ses calculs à elle c'est son droit le plus absolu c'est même sa mission je le comprends mais nous nous sommes obligés de calculer de faire nos maths en fonction de ce que Paris pense on n'en est plus là en fait sans être un extrémiste et je suis très modéré dans mon opinion je pense quand même qu'il va falloir qu'un jour on se pose et qu'on se dise la vérité Aaron vous êtes un peu sévère là non absolument j'essaye d'être objectif c'est que on ne peut pas toujours calquer cette décision sur ce qui se décide apparaît pas moi je suis d'accord on parlait tout à l'heure de garantie de la monnaie c'est vrai qu'il donne une certaine garantie en échange de laquelle on donne des informations mais je ne suis pas tout à fait sûr que si ça avait été l'inverse et si ça avait été le pays de l'UE moi qui donnait cette garantie là la France aurait quand même essayé de soustraire une ou deux informations à nos pays et c'est ce que la logique exige qu'elle fasse je veux dire à un moment il faut quand même qu'on sorte d'une certaine relation qui moi je trouve avec les années devient quand même pas assez toxique c'est à dire je suis le premier à militer pour une communauté de destin parce qu'il y a quand même l'histoire et tout ce qui nous lie à la France mais j'aimerais quand même qu'on entre dans une relation je veux dire limite d'égal à égal parce qu'on a un autre péril qui est là c'est la montée en puissance de la Chine les vieux schémas ne doivent plus prévaloir il faut que nous changions tous et très vite d'accord vous restez en lien avec moi Aaron Akinocho professeur il faut finalement sortir de cette hypocrisie souriante qui ne dit pas son nom oui bon il faut dire que effectivement rien n'a fondamentalement changé bon il y a un certain activisme local ou même disons international il fallait répondre il fallait répondre à ça à travers ses désirs même la France c'est même que bon le transformé dit que CFS est devenu écho sans le projet de la CDA c'est pas possible mais on nous dit oui le nom va changer on ne va plus voir les français à Dakar mais d'une manière ou d'une autre on les réintroduit dans le jeu en période de crise ils sont toujours là et puis l'échange d'information est très étroit donc qu'ils soient là ou pas ils auront toujours les informations c'est-à-dire le comité de politique monétaire doit avoir l'approbation de la France avant avant de faire un certain nombre de choses donc si c'est si c'est une affaire de personnes physiques avec le développement d'éthique ce n'est pas un gros problème quoi on peut toujours avoir toutes les informations en étant pas à Dakar et en étant à Paris quoi donc si on voit tout ça rien n'a changé et comme je le disais au début cette affaire de garantie de la France on va signer une convention de garantie qui n'est pas encore claire alors que nos pays vont ratifier l'accord vont faire ratifier l'accord par le Parlement ce qui sera derrière après on ne sait pas donc la France peut toujours d'une manière indirecte avoir tous les bénéfices qu'il avait de l'accord parce que quand on met dedans pour dire chaque fois vous devez transférer telle chose en France pour pouvoir couvrir la garantie je ne sais pas et c'est en ça que Aaron disait tout à l'heure qu'il ne faut pas séparer cette question monétaire de la géopolitique en réalité oui c'est une affaire de géopolitique mais ce que moi je dis la solution ce n'est pas de faire tellement évoluer l'accord UOMOA France c'est d'approfondir le projet de la CDAO CDAO ah wow oui lorsqu'on aura l'écho bon tout ça là ça va ça planit parce que l'écho la CDAO c'est 57% de l'économie française la France ne peut même pas supporter ça elle ne peut pas faire cette garantie là et les autres pays européens vont s'intéresser automatiquement à ça donc le monde entier va s'intéresser à ça et puis c'est fini et on peut maintenant adopter ce que vous dites le serpent monétaire pour dire notre monnaie va fluctuer au sein d'une marge etc mais c'est de tout faire pour approfondir le projet de la CDAO mais on n'a pas l'impression que les pays de l'Umoa sont vraiment prêts pour aller par le loin et c'est là où il faut continuer à convaincre les pays parce que on a l'impression que l'Umoa est une structure intérieurement stable c'est à dire les gens qui sont dedans n'ont pas envie de sortir d'accord maintenant il faut dire que c'est extérieurement stable aussi parce que les gens qui sont dans la CDAO ne veulent pas rentrer dans l'Umoa comme ça donc c'est des trucs qu'il faut fondamentalement changer donc il faut restructurer tout et avoir un projet de la CDAO avoir l'écho avec les 15 pays de la CDAO et puis les autres pays qui vont rentrer dans la CDAO comme le Maroc etc là on aura vraiment une monnaie puissante qui peut diter sa loi qui peut devenir une monnaie qui décide souveraine pas de créer de la monnaie lorsqu'il y a une crise donc ce que nous n'arrivons pas à faire parce que quand on dit la banque européenne crée de la monnaie et la banque centrale crée de la monnaie c'est quoi en période de crise il peut dire on achète les dettes et on met de l'argent dans l'économie ce que notre banque centrale n'arrive pas à faire maintenant lorsqu'on aura la CDAO ce sont des choses qu'on peut faire avec un peu plus de discipline et dans le dessin justement Aran d'approfondir cette proposition de la CDAO qui ne semble quand même pas facile beaucoup de choses restent encore à faire en réalité oui bien sûr alors bien entendu il faut une certaine convergence il y a un certain nombre de facteurs mais moi je pense que le principal problème d'abord c'est une question de culture désolé de le dire comme ça et c'est une question de vision du monde c'est à dire que comme le disait le professeur tout à l'heure on a des pays de lieux moins d'accord qui sont dans une zone monétaire où on a créé une certaine forme de confort parce que moi je pense que c'est ça le danger de la maîtrise de l'inflation et c'est peut-être pour ça que je suis opposé à ça c'est à dire que si on a une inflation si les prix augmentent de 1% ou 1,5% chaque année vous ne sentez pas de variation véritable je ne sais pas si vous me suivez donc vous ne sentez pas de variation véritable le problème c'est que vous ne vous appauvrissez pas mais vous ne vous investissez pas non plus et le problème c'est que comme à la base nous étions très pauvres c'est pour ça que moi je dis que la politique de maîtrise de l'inflation elle convient à des économies qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité aujourd'hui en Europe ils parlent de maintien du pouvoir d'achat mais le problème c'est que nous en Afrique le pouvoir d'achat on ne l'a quasiment pas donc je me dis en fait il y a un problème de culture il y a cette peur du risque qui est bien prégnante dans la zone UEMOA où on veut maintenir ce qu'on a mentionné à rien et donc il y a cette culture là qui fait qu'on veut garder une certaine stabilité une certaine tranquillité tout à l'heure on parlait du Nigeria mais les Nigériens sont bien adaptés à une monnaie qui fluctue moi je suis à moitié ghanéen au Ghana si vous voulez c'est pas la joie chaque fois que le Cili chute mais en fait les populations parviennent quand même à vivre avec c'est que genre moi je pense qu'il va falloir qu'à un moment on arrête de se raconter cette blague du style si jamais on sort du CFA la monnaie va tomber ça va être la fin du monde non ça va pas être la fin du monde et même si c'était la fin du monde on va quand même se relever et apprendre à vivre avec parce que toutes les économies fortes vivent avec une monnaie qui fluctue moi je parle de tutelle je parle même d'enfance monétaire on peut pas vouloir être un enfant toute sa vie donc ce syndrome de Peter Pan monétaire il va quand même falloir qu'on en sorte à un moment et ça en fait c'est ça qui fait que de l'autre côté nos pays voisins n'ont absolument pas envie de se mettre avec nous le Nigeria dit par exemple il ira à l'écho si l'écho c'est à ces conditions et c'est normal qu'on voit son poids dans l'économie régionale donc je pense qu'il y a un problème de culture de culture d'avoir d'une certaine culture du risque il y a un problème quand même de gestion je m'explique même malgré la corruption malgré tout ce qu'on veut le taux d'endettement du Nigeria c'est 28% c'est extrêmement bas en comparaison le Bénin doit être à 40% maintenant certains pays comme le Togo sont à 60-70% alors après il y a le pétrole mais ce que je veux dire c'est que malgré tout il y a quand même une certaine maîtrise entre griffes tout n'est pas parfait que nous on n'a pas parce qu'en fait en refusant de prendre cette souveraineté monétaire donc de prendre le risque même dans un panier de devises dans une sorte de convertibilité contrôlée là mais même là en fait il y a une possibilité d'apprendre nous nous refusons d'apprendre nous voulons rester dans le même univers nous sous-traitons des choses à la France et nous perdons une opportunité de grandir et moi honnêtement je pense que le projet de la CEDAO il est quand même sacrément torpillé parce que si déjà on renomme le CFA ECO et qu'on continue avec les mêmes règles je vois très mal les Nigériens ou les Ganiens dire nous de toute façon c'est pas demain qu'à l'Ego ils utiliseront du CFA quel que soit le nom que vous donnez à ça c'est pas demain qu'à Accra ils utiliseront du CFA quel que soit le nom que vous donnez à ça donc à un moment je pense que c'est à nous quand même de faire un pas vers eux mais ce pas nécessite quand même qu'on sorte d'un schéma éculé et qu'on arrête de dire parce que dès qu'un truc qui a été pensé à Paris bravo c'est génial non il faut à un moment il faut qu'on sorte de ça et qu'on grandisse moi c'est mon avis sincèrement d'accord Aaron alors finalement pour vous c'est quoi la solution bah en fait la solution c'est grandir la solution comme l'a dit le professeur c'est une monnaie de la CEDAO une monnaie arrivée à un certain panier de devises une monnaie qui tienne en compte qui prenne en compte nos réalités aujourd'hui d'accord nos réalités c'est qu'un pays d'accord nos pays produisent beaucoup de choses d'accord mais l'Europe n'est plus notre premier partenaire commercial aujourd'hui ça c'est une réalité notre réalité c'est qu'aujourd'hui je veux dire si nous gérons mal notre monnaie commune si nous avons un choc externe je veux bien qu'on en paye le prix mais je ne vois pas pourquoi est-ce que parce qu'il y a un problème avec la banque centrale européenne parce que l'euro a pris un coup nous de façon mécanique ce coup se répercute sur nous sachant que les bonnes décisions par exemple ne se répercutent pas sur nous lors de la crise économique de 2008 toutes les banques centrales ont baissé leur taux directeur ont ramené de l'argent mais au niveau des banques commerciales on empruntait toujours au même taux ici en 2008 donc s'il y a du bien et qu'on ne bénéficie pas on n'a pas les bénéfices et que dès qu'il y a un problème on a les contre-coups moi je me dis c'est un marché de dupe donc à un moment on grandit on va vers la Cédeau on prend notre destin en main on va se casser la gueule on va souffrir mais dans 20 ans on saura piloter une monnaie et nos enfants seront peut-être plus autonomes et plus riches c'est comme ça que l'humanité évolue D'accord, merci Aaron Akinocho Merci beaucoup Professeur pour conclure sur l'analyse de Aaron il faut tout simplement prendre notre destin en main il faut dire l'histoire de cette hypocrisie souriante L'histoire compte beaucoup on est on est analysé dans quelque chose on a un certain confort comme il a dit malheureusement on est assis sur un matelas de paresse et puis on ne veut pas bouger moi je pense que ce que les gens veulent faire au niveau de la Cédeau de façon brutale ils peuvent revoir ça de façon graduelle pourquoi ne pas commencer par signer d'accord entre peut-être l'Umoa et les pays de la Z de Mao et le Nigeria parce que vous voyez le CFA avec le Nigeria ça flutue ça flutue ce qu'on peut faire c'est qu'on ne peut pas faire des accords graduels jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine convergence et on dit bon maintenant pourquoi ne pas avoir une même monnaie sinon j'ai l'impression que la révolution qu'ils veulent faire maintenant c'est on l'aura lorsqu'on aura un certain nombre de politiques un certain nombre de chefs d'État révolutionnaires qui vont dire bon on y va et puis c'est fini mais tant qu'on n'a pas ça tant qu'on a le président que nous avons actuellement et qui ne veut pas tellement accepter le risque d'inflation un certain nombre de choses ça risque de péturer on risque de casser le projet de la CDAO et de ne jamais arriver maintenant ce qu'on peut faire c'est de commencer par faire des accords entre l'Umoa et les pays de la ZMAO et de converger progressivement mais malheureusement ce n'est pas la crise qui est choisie jusque là malheureusement on espère que nos chefs d'État vont penser à cela professeur merci beaucoup Aaron merci beaucoup c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité vous passez une bonne journée bonne journée merci professeur Albert Rancou merci et puis à très bientôt pour d'autres sujets économiques merci beaucoup 5 sur 7 matin on marque la pause et puis juste après Angela Pédias sera là elle est déjà dans les couloirs aujourd'hui elle veut répondre à une seule question faut-il bannir le sel voilà de l'alimentation non le sel plutôt de l'alimentation c'est ce que nous dit aujourd'hui Angela Pédias on l'installe juste après la pause tout de suite alerte coronavirus attention attention le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages pour l'éviter le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu dans l'administration publique ou privée dans les réunions les rencontres dans les marchés les magasins les boutiques et lors des déplacements le port du masque est obligatoire même dans les lieux privés dès lors que l'on n'est pas seul le masque doit être le fidèle compagnon mais attention le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes enfin s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus ceci est un message du gouvernement de la république du Bénin jeudi c'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille et j'espère qu'ensemble nous allons faire avancer notre commune monsieur le maire ils sont connu à l'état de la situation c'est une grave crise de sanité monsieur le maire on redoute une épidémie ou quelque chose du genre il y aurait été très grave seigneur monsieur le maire monsieur le maire est-ce que vous monsieur le maire je vous en prie nous avons le dos mu il faut agir à Naki c'est le chaos total les populations ne savent même plus à quel cesse vouer et la seule source d'eau est contaminée ça laisse place à la superstition monsieur le maire on doit fermer le grand centre de garage monsieur le maire j'espère que vous plaisantez vous osez me tourner le dos c'est moi qui vous appelle l'ORTB passe en vous et c'est cela à retour sur le plateau de 5 sur 7 matin je reçois Angela Pédias et en même temps Bruno Soaly bonjour Bruno ça va ? bonjour à vous Ricardo Loïc bonjour à vous Angela Pédias Angela bonjour est-ce qu'on peut bannir le sexe de la vie ? non jamais c'est impossible si vous ne seriez pas là ? au moins pour la reproduction donc moi je ne voulais pas parler de ça non aujourd'hui c'est le mardi matin surtout en santé qu'on parle plutôt de cesse qu'on parle de corona mais dans nos assiettes mercredi on parle d'alimentation plus précisément aujourd'hui du sel c'est vrai que ça se ressemble un peu est-ce que tu te souviens Bruno ? sans le cesse de toutes les façons on ne peut pas vivre ou bien ? Angela nous dira elle est la spécialiste santé mais c'est d'autant un peu plus intéressant que vous savez avec le Covid en temps il y a un médecin qui était venu ici pour nous dire de faire attention avec les rapports sexuels au cours de cette pandémie et donc beaucoup de gens s'étaient posé cette question est-ce qu'on peut vivre sans le sexe ? moi je pense que ce n'est pas possible ne serait-ce que pour la reproduction mais sinon comment est-ce que on fait pour qu'il y ait d'autres générations ? ça ? d'accord à moins qu'on ne trouve une autre façon de pérenniser notre je ne sais pas trop comment ça se fait bon ça c'est la pure science je ne m'y connais pas trop oui oui ça on peut mais bon est-ce que la vie aurait de sens ? non parce que la vie c'est quand même l'amour toujours toujours et puis quand vous aimez vous vivez bien ça c'est une question de philosophie et c'est intéressant on va essayer de faire ça on va revenir là peut-être mardi prochain parce qu'il faut cultiver l'amour l'amour au quotidien on va appeler un sexologue pourquoi pas on verra bien d'accord si on peut vivre on prend le rendez-vous donc pour mardi mais en attendant Bruno vous restez vous consommez du sel souvent ? oui vous en consommez ? le sel est-ce qu'on peut vivre sans le sel aussi ? je me pose bien la question je me pose bien la question voilà là je vais rester tranchée c'est ce ingrédient là qui reste même à la table sur la table à manger c'est l'un des rares ingrédients à rester je dirais de façon permanente sur la table à manger il y en a qui en raffolent donc qui en rajoutent après tout ce que maman a déjà mis pendant la préparation du repas il y en a qui en rajoutent pendant la consommation du repas parce qu'ils estiment qu'il n'y en avait pas assez mais après il ne faut pas exagérer aussi surtout qu'il y a parfois du sel non-iodé qui circule aussi d'accord nous sommes suspendus à voler ok mais là monsieur on revient vraiment dans nos assiettes aujourd'hui pour parler du sel le sel est souvent diabolisé accusé d'être responsable de l'hypertension artérielle le supprimer de son alimentation serait aussi dangereux où se trouve la vérité dans toutes ses affirmations faut-il bannir le sel de son alimentation c'est à cette question que je vais répondre ce matin donc contrairement à ce qu'on peut croire le sel il est très important pour le bien-être pour la bonne santé j'allais dire il est utile tout simplement il faut savoir que le sel a deux noms le sel c'est ce qu'on connait c'est sel c'est ça qu'on connait mais en réalité en médecine on parlera de chlorure de sodium pour désigner toujours le sel c'est pour ça que je parle de deux noms alors et c'est justement parce que c'est du chlorure de sodium qu'il est très important puisqu'il va jouer un rôle de transmetteur donc dans l'organisme le premier rôle que le sel joue c'est de transmettre l'influx nerveux et de permettre la contration musculaire c'est le sel qui permet aussi les échanges intracellulaires c'est à dire que lorsque vous avez du sel dans votre organisme il va déterminer le volume disons du sang le volume d'eau dans le sang donc lorsque vous avez du sel et l'eau dans le sang ça va permettre donc les échanges c'est à dire que sans le sel on n'aurait pas pu faire les échanges intracellulaires il y a des molécules qui doivent passer d'une membre cellulaire à l'intérieur disons dans le sang il y a plusieurs cellules donc plus il y a d'eau dans le sang mieux les échanges vont se faire c'est à dire que des molécules vont quitter le sang pour entrer dans la cellule et ça on vit de ça s'il n'y a pas ces échanges moléculaires on n'allait pas pouvoir vivre donc le sel est important puisque c'est lui qui va déterminer ces échanges-là dans l'organisme ensuite pour sortir certaines molécules des cellules on a encore besoin d'eau et l'eau est apportée justement par le sel donc plus vous avez du sel dans le sang plus vous avez quand même de l'eau dans le sang et plus vous avez une augmentation de l'hypertension artérielle donc on va dire également que le sel ça va permettre de réguler les chiffres tensionnels donc c'est pour cela que parfois on dit que le sel augmente l'hypertension enfin entraîne l'hypertension artérielle parce que quand on parle d'hypertension artérielle c'est déjà pour dire que le chiffre tensionnel est haut donc le sel effectivement va être à l'origine de l'augmentation de la tension artérielle donc en réalité Angela ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans le sel ah non on ne peut pas vivre sans le sel puisque le sel il est nécessaire pour l'organisme comme je le disais tout à l'heure parce qu'il est sans lui on ne peut pas avoir les échanges cellulaires dont je parlais tout à l'heure par contre il est nécessaire et indispensable de maîtriser sa consommation tout est là l'OMS nous parle de 5 grammes par jour et vous pouvez constater que ça va être difficile à mesurer on ne sait pas s'en sortir c'est super difficile de pouvoir consommer 5 grammes de sel par jour donc pour apprécier le sel même en cuisine ça va être difficile parce que 5 grammes 5 grammes voilà pour goûter 5 grammes là c'est une cuillère à café donc vous voyez c'est difficile en plus avec les plats préparés vous savez en industrie agroalimentaire on utilise énormément de sel pour conserver les aliments donc avec les plats préparés que nous avons pris l'habitude de consommer c'est difficile d'apprécier tout ceci on utilise aussi beaucoup de bouillon de cul donc tout ça ça fait que c'est difficile pour nous de mesurer d'apprécier la quantité de sel que nous mangeons quotidiennement par contre il est très important et lorsqu'on fait aussi un régime hyposodé pour répondre à votre question quand on dit qu'on ne peut pas vivre sans le sel quand on fait un régime hyposodé on s'expose à ce qu'on appelle la dénutrition tout simplement parce que quand il n'y a pas de sel dans la nourriture ça diminue votre appétit vous ne mangez plus bien et du coup on assiste à une certaine dénutrition en sachant que quand on mange c'est essentiellement pour apporter des nutriments à notre organisme chez les personnes âgées également quand ces personnes-là ne prennent pas du sel à partir de 70 ans 60 ans si vous diminuez drastiquement votre quantité de sel vous allez vous exposer à des confusions mentales donc quand vous n'avez pas assez de sel dans votre organisme et ça c'est pour les personnes âgées surtout vous allez souffrir de ce qu'on appelle confusion mentale donc finalement ce qu'il faut savoir faire c'est de maîtriser quand même la consommation de ces journalières comment faire alors ? alors comment il faut faire c'est qu'il faut déjà savoir que quand on prend 10% de ce qu'on mange le sel que nous mangeons l'organisation mondiale de la santé a dit qu'il faut 5 grammes et 10% sont apportés par ce que nous mangeons de façon générale et 80% vont se retrouver dans les plats préparés dans les plats dans les charcuteries dans le pain par exemple donc ce qu'il faut absolument ne plus faire c'est ce que vous étiez en train de décrire tout à l'heure quand vous devez manger il y a des gens qui ont ce réflexe là d'ajouter rapidement du sel avant même de goûter il est très très important de ne pas faire comme ça les personnes qui nous restaurent c'est à dire les restaurateurs devraient pouvoir ne pas utiliser les deux choses c'est à dire le bouillon de cube et en même temps le sel il faut gérer avec les épices pour relever la personne ne sera peut-être pas satisfaite donc il faut mettre juste à côté un peu de sel dans le bouillon de cube j'en ai déjà parlé ici il y a du sel et souvent beaucoup déjà et dans les plats préparés aussi industriel j'ai dit tout à l'heure que ce sont c'est le sel qui est utilisé pour la conservation donc quand vous êtes devant ces genres de plats là il faut ne plus en fait en rajouter et il faut limiter leur consommation parce que quand vous il y a déjà trop de sel dedans donc c'est pas facile quand vous en prenez encore par exemple prenons un pain le sandwich que vous aimez prendre le matin vous prenez le pain il y a déjà c'est un aliment dans lequel il y a beaucoup de sel et le sel qui est dedans dépasse déjà peut-être un gramme mettons même deux grammes finalement vous mettez les charcuteries dedans vous allez vous retrouver à 4 grammes très très rapidement avec votre sandwich le matin après vous pouvez prendre un petit biscuit en croissant voilà et donc vous voilà donc c'est c'est de limiter finalement ces produits manufacturés là les plats préparés les charcuteries c'est de les limiter pour pouvoir limiter votre consommation de sel et puis à table il faut éviter d'en rajouter les personnes qui nous restaurent doivent plutôt jouer avec les épices vous savez l'ail l'oyen ce sont des épices qui sont et le gel jambes c'est des choses qu'on peut utiliser facilement en cuisine pour relever le goût de nos repas très bien je pense que c'est très important de savoir tout ça merci pour vos conseils il y a il y a souvent dans nos familles j'entendais cela quand on était encore tout petit quand on va au village on dit que quand la femme elle prépare et que le repas est trop salé ça veut dire qu'elle est amoureuse c'est vrai c'est sur nos parents qui disaient ça il n'y a pas d'études scientifiques mais bon je peux chercher quand on dit que le sel c'est du chlorure de sodium à cause du sodium finalement ça permet quand même de transmettre l'influx nerveux et puis quand on parle d'influx nerveux on peut dire que la personne qui est amoureuse vous mangez vous mangez votre femme elle est très amoureuse bon ça arrive qu'on consomme à la maison des plats un peu trop salé mais c'est parfois peut-être une cuisine la thé aussi le goût le goût aussi c'est un influx nerveux tout se passe au niveau du cerveau c'est le signal donc la personne qui est peut-être amoureuse ne sent peut-être pas rapidement mais ça moi je sais d'accord allez vous restez avec moi Angela pour la suite parce qu'on va finir dans quelques 13 à 15 minutes Bruno on parle de quoi oui on va parler on dira d'abord du Togo à côté qui a définitivement suspendu ce championnat de première et deuxième division donc nous nous attendons Bénin le 15 encore pour voir la décision finale mais au Togo c'est déjà tranché donc plus de matchs pour la saison 2019-2020 on va attendre à cause du Covid donc voilà ça ne commence pas à se généraliser il y a pas mal de pays en Afrique qui ont dû mettre fin à leur saison sportive au Bénin on parle du 15 juin pour voir si le gouvernement béninois va assouplir les mesures ou les décisions qui ont été prises à l'encontre du coronavirus du gouvernement mais ça dépend aussi de l'évolution de la maladie donc si les cas puisque jusqu'à hier encore on avait de nouveaux cas donc voilà ça ne sent pas trop bon mais déjà la bonne nouvelle c'est que je crois que je puisse vous en appeler c'est que la Fédération béninoise a pris le soin d'appuyer les différents clubs 3 millions pour les clubs de première division 2 millions pour les clubs de deuxième division et 1 million 5 pour les clubs de troisième division on va partir en Italie là-bas le déconfinement est progressif ça se prétend dites-moi que Cristiano a retrouvé les pelouses je savais que vous allez parler de lui effectivement il a retrouvé les pelouses comme tous ses coéquipiers de la UV d'Ibala et tous les autres joueurs d'Yannuti Bufon ils ont retrouvé les pelouses pour les entraînements donc le déconfinement est en marche comme vous le voyez là il faut dire que le ministre des sports a donc confirmé que le comité technique scientifique avait validé le protocole de reprise des entraînements collectifs alors là c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment l'Italie revient en tout cas au niveau du football à la vie normale parce que l'Italie a été décimée par cette crise sanitaire au début on a parlé d'entraînement vraiment je dirais un groupe de 2, 3, 5 mais là c'est l'entraînement collectif qui a repris donc on va attendre de voir si ça va continuer parce que la série a s'est arrêté depuis le 9 mars dernier donc on a hâte de retrouver les matchs de la série à voir par exemple le Milan s'est affronté l'Inter de Milan donc c'est des matchs qui nous manquent beaucoup mais il y a déjà cette bonne nouvelle de reprise des entraînements donc si après cette reprise des entraînements il n'y a pas peut-être de nouveaux cas qui se détectent et dont la cause serait le retour à l'entraînement normal donc c'est que bientôt on va passer carrément à la relance du championnat italien très bien et puis pendant ce temps la Bundesliga a repris depuis deux week-ends déjà oui la Bundesliga donc l'Allemagne très courageuse a pris je dirais le chemin de de la vertu de reprendre donc le championnat la vertu je parle pour non les sportifs parce que ça nous a beaucoup manqué donc depuis deux semaines la Bundesliga est de retour et ce week-end on a assisté à un très époux soufflant Leipzig FC Mainz donc Leipzig a écrasé simplement Mainz c'est la troisième meilleure attaque du championnat allemand avec 68 buts troisième au classement et le FC Mainz qui va d'ailleurs Leipzig pardon qui va d'ailleurs disputer son match de la 28e je ne sais pas face au RTA Berlin on va voir ce que ça va donner mais déjà on va revenir sur cette rencontre entre Leipzig et le FC Mainz score final 5-0 et surtout un triplé de Timo Werner et puis on revient en plateau Bruno c'était un match entre Leipzig et le FC Mainz donc qui compte pour la 27e journée la 28e journée a déjà été entamée hier avec le classique entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich victoire des Bavarois au stade Stignal Iduna Park de Dortmund donc 0-1 but de Joshua Kimmich il y a également eu un 3-3 entre Francfort et Freiburg le Werder Bremen a été accroché à domicile 0-0 par le Borussia Mönchengladbach il y a également eu le Bayern Leverkusen qui a été battu à domicile par Wolfsburg un but contre 4 pour Wolfsburg ce soir la 28e journée se poursuit en Allemagne avec Leipzig qui affrontera le RTA Berlin il y aura également l'Union de Berlin qui va recevoir le FC Mainz Offenheim va accueillir le FC Köln de Fortuna Düsseldorf va accueillir le Cholk Nolfir Cholk 04 comme on dit souvent il y aura également la rencontre entre Augsburg et la lanterne rouge de la Bundesliga Paderborn on va parler basket c'est vrai que Angela n'aime peut-être pas le basket ah j'adore parce que là au moins on a des hommes grands elle aime plus le tennis j'aime la taille des basketeurs leur physique des gens qui font souvent jusqu'à 2 mètres 2 mètres c'est beau ça influence mais elle aime aussi le tennis oui ma discipline préférée c'est le tennis vous aimez d'ailleurs Roland Gauss oui j'adore ça en juin je regarde toujours ah d'accord allez on va parler du basket ce matin mais c'est une attitude un peu atypique et là il faut dire aux téléspectateurs que ce n'est pas un exemple à suivre donc c'est un élément qui va servir un peu de sensibilisation Angela est là elle va certainement nous donner quelques conseils après l'élément donc c'est heureux qu'on soit sport santé ce matin sur ce plateau en fait il y a un peu de jeunes en Europe qui commence par banaliser je dirais la pandémie qui frappe le monde entier en allant disputer des matchs de basket dans des conditions sans vraiment respecter les mesures barrières on va suivre comme si rien ne s'était passé une vingtaine de jeunes sur un terrain de basket six ballons qui passent de main en main et aucun masque à l'horizon de toute façon ici au basket on est collés ensemble quasiment donc il y a beaucoup de contacts du coup en plus pour le sport c'est difficile de respirer avec Maxime et Lucien viennent juste de se retrouver à 17 ans le virus ne les inquiète pas on sait que la maladie n'est pas forcément mortelle pour nous il n'y a qu'une fille de 16 ans qui est morte je crois mais sinon il n'y a pas trop de mort chez les jeunes donc moi je ne me sens pas en danger par rapport à ce virus même âge mais pas question pour ces triplés de retrouver leurs amis sans protection pour moi c'est la santé avant tout si moi maintenant à 17 ans je sors je vais retrouver des amis on est à 10 on est dans un endroit fermé c'est des choses qui ne vont jamais s'arrêter et le virus il va circuler encore et encore et ça ne s'arrêtera jamais difficile d'envisager un retour à une vie normale c'est un virus avec lequel on devra vivre dans les mois à venir voir les années mais on verra on verra en tout cas j'espère qu'il arrêtera de circuler très vite dans cette résidence universitaire certains étudiants restent confinés et ils l'avouent le virus est encore source d'angoisse il y a toujours une peur pour moi donc tant que c'est pas encore on entend qu'il y a des morts un peu partout pour moi c'est vraiment c'est très très stressant j'ai pas vraiment peur pour moi c'est plus pour les gens qui sont plus fragiles si jamais ils sont à risque je peux les contaminer d'autres n'ont pas résisté aux retrouvailles en petits groupes et aux apéritifs je me dis si je l'attrape demain j'ai envie d'avoir profité un peu c'est un peu égoïste je pense comme raisonnement mais là j'ai envie de profiter du soleil ça m'a fait peur au début et après je me suis dit que historiquement parlant c'était trop cool parce que je pourrais le raconter à mes enfants je pourrais le raconter aux générations ultérieures et c'est un peu notre crise entre guillemets et je sais pas pour l'instant où elle s'aboutira dans un futur plus proche chacun s'attend à vivre encore avec le virus et à composer avec de nouvelles habitudes de l'insouciance ou de l'inconscience c'est de l'insouciance en fait lorsqu'on fait le sport il y a plus la probabilité la probabilité est beaucoup plus grande qu'on sorte le virus au cas où on serait infecté donc c'est pour cela qu'il n'est pas bien de faire des sports de groupe comme ça voilà un collectif comme ça par ces temps qui courent et c'est vrai que les enfants il y a eu des décès et il faut dire que ce virus là n'a pas encore livré tous ses secrets donc c'est vrai qu'au départ on se disait que les enfants voilà c'est vrai qu'on disait que les enfants ne faisaient pas la maladie mais on a observé quand même qu'il y a de grands enfants qui ont fait la maladie donc il faut faire attention tout simplement on ne peut pas rester affirmatif sur tout ce qui concerne le virus mais il faut que les enfants fassent attention parce que quand même l'autre chose c'est qu'ils portent ils peuvent porter le virus et transmettre aux parents donc ils doivent se protéger sinon et c'est pour cela que quand le déconfinement est arrivé et qu'on doit aller à l'école on a dit que les enfants déjà à partir de 5 ans pouvaient porter les masques donc il faut continuer avec les mesures barrières avec un peu de chance à la fin de l'année on va finir avec ça espérons l'année prochaine espérons Bruno merci c'est moi rendez-vous demain demain je suis là avec le même plaisir c'est toujours un bonheur quand je suis avec vous ah bon ? quand vous êtes avec moi c'est pas... oui évidemment ça ça ne se discute plus je suis très jalousie non non rassurez-vous c'est toujours toujours un bonheur un plaisir d'être avec vous et vous je suis avide de compliments ce matin voilà et puis on fait le plateau final ensemble merci je vous en prie vous passez une excellente journée merci 5 sur 7 matin stop et fin merci de votre fidélité ne l'oubliez pas chaque jour est une vie et ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre c'est important gardez-la toujours gardez le sourire gardez espoir le meilleur il reste toujours à venir à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada